Si vous n'êtes pas trop familier avec tout ce qui tourne autour de la chaîne YouTube Hypnomachie, de Baskar, son créateur, de la communauté qu'il y a autour, des formations et de tout cet environnement-là, il y a beaucoup de choses que vous risquez de ne pas vraiment comprendre dans cette vidéo, et de toute façon, c'est pas sûr que cette vidéo soit pour vous. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos, et comme je l'assume de plus en plus ouvertement sur mon Discord, je suis maintenant, on peut dire, un ancien élève de Baskar de la chaîne Hypnomachie. Je me suis formé avec lui pendant environ deux ans et demi. J'ai fait d'ailleurs une bonne partie de ses formations. J'ai été accompagné en thérapie par lui pendant environ deux ans. Voilà, j'ai aussi participé à certains autres types d'événements avec lui. On peut dire qu'on s'est pas mal rencontrés et qu'on a fait pas mal de choses ensemble hier à elle. Qu'avec le temps, j'ai appris à le connaître plutôt bien, je dirais. Enfin, même si je ne le connais que sous certains aspects et sous la forme d'une certaine représentation. Je me suis beaucoup nourri à son contact. Ma chaîne s'inspire beaucoup, évidemment, de ses travaux et de ce que j'en ai compris. Alors, j'arrête Baskar. Pourquoi j'arrête Baskar ? Déjà, évidemment, pour faire écho à la vidéo j'arrête YouTube de Mister Sam. Vidéo à laquelle j'avais fait une réponse il y a pas si longtemps que ça, c'était dans mes dernières vidéos. Et donc, ça va faire un parallèle évident et c'est pour ça que je voulais appuyer dessus parce que c'était absolument pas planifié. Pourtant, certaines des choses que je vais relater dans cette vidéo avaient déjà eu lieu au moment où j'ai tourné cette vidéo sur Mister Sam. Je pense même que ça avait participé à me motiver à la faire, en fait. Mais bon, tout ça n'était pas planifié, en réalité, même si peut-être qu'inconsciemment il y a quelque chose qui se préparait déjà. Mais oui, je vais faire mon j'arrête YouTube, mais j'arrête Baskar, en fait. J'arrête Hypnobachi, j'arrête... En fait, j'arrête de respecter l'éthique de Baskar. J'arrête de vouloir m'inscrire, forcément, dans sa continuité. J'arrête de vouloir être plus ou moins, soi-disant, à la hauteur de son travail. J'arrête de vouloir être bien vu par lui. J'arrête de me placer volontairement dans son ombre. J'arrête aussi d'avoir absolument peur de lui faire de l'ombre. Oui, concrètement, en fait, j'assume la rupture et j'assume de faire mes propres choses à ma propre façon, avec mes propres explorations. Et voilà, sans jouer éternellement cette espèce de comédie. Je me libère d'une aliénation, en fait. C'est là, justement, où ça fait quoi, la vidéo de Mister Sam ? C'est le truc que je disais sur le fait de ne pas s'engager parce qu'après, on risque de se rendre compte qu'on s'est fait niquer. Et puis après, rester détaché, rester celui qui regarde les choses de loin et qui dit « Ah, moi, j'ai tout compris, moi, je ne me suis pas fait avoir ». Évidemment, comme tous les pièges égotiques, c'est une illusion, c'est une illusion dans laquelle je tombe aussi. Et je suis tombé dedans, moi aussi, dans une certaine mesure. Et vous savez quoi ? Ce qui est triste dans l'affaire, c'est que je suis content d'être tombé dedans et je suis content de voir que je peux tomber dedans et qu'en fait, ça se passe bien. Et voilà. C'est-à-dire qu'au fond, moi, j'ai un truc, c'est un truc dont la femme avec qui je vis actuellement pourrait témoigner, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'engager, mais quand je le fais, c'est du solide. Et ça, c'est valable pour à peu près tout. C'est-à-dire, si je m'engage dans une cause, si je m'engage dans une relation, si je m'engage dans un mode de pensée, si je m'engage dans quelque chose, je vais beaucoup hésiter, je vais beaucoup vérifier, je vais beaucoup tester. Mais quand j'y vais, j'y vais sérieusement et j'y vais peut-être même parfois trop sérieusement, d'ailleurs. Ah, et au fait, pour ceux qui se demandent, si je suis revenu dans mon environnement d'il y a quelques mois, c'est pas parce que j'ai redéménagé, c'est simplement parce qu'il y a du monde, là, dans l'endroit où j'habite actuellement, et du coup, c'était pas trop pratique de tourner maintenant, j'avais pas envie de remettre ça dans plusieurs jours, donc voilà. Je le fais ici, mais probablement que la prochaine sera à nouveau là-bas. Quand je dis que j'arrête de m'inscrire dans l'éthique de Basker, ça veut bien évidemment pas dire que je vais faire n'importe quoi, j'ai ma propre éthique, elle est sérieuse, elle est pensée, elle part de mon vécu, c'est juste que maintenant, j'assume, en fait, de faire les choses de la façon dont je les vois, et de prendre le risque de faire des erreurs, et d'en assumer les conséquences. Et je pense que l'erreur fait partie de la vie, et que si on fait pas d'erreur, on risque pas d'apprendre grand-chose, quoi. Ce qui paraît assez évident, c'est ce que disent beaucoup de coachs en développement personnel et d'entrepreneurs et tout, mais en fait, c'est vrai, tout simplement. Cette vidéo, à qui s'adresse-t-elle ? Bon, je vais beaucoup m'adresser dans ma façon de parler directement à Basker, même si, à mon avis, il ne la regardera pas, ou alors peut-être qu'il regardera le tout début. Donc elle s'adressera à Basker, mais elle s'adressera aussi, surtout, à sa communauté, principalement. C'est à sa communauté que j'aimerais m'adresser, parce que je pense que c'est... Ce sont les personnes, en fait, qui ont le plus à tirer de cette vidéo, en fait. Probablement pas les gens qui me suivent, mais qui sont pas au fait de ces choses-là, et... Vu qu'à mon avis, ou Basker ne regardera pas, ou il regardera que le tout début, ou il a déjà 30 000 rationalisations pour ne pas entendre ce que je dis, enfin, voilà, je fais vraiment d'espoir à son endroit. Voilà, maintenant, dans... Je... Par rapport à la... Faible probabilité qu'il regarde quand même le début, du coup... Du coup, je préfère commencer par le positif au début, parce que je... S'il y a bien quelque chose qui est important pour moi, c'est de ne pas être ingrat, et je pense que je ne suis pas ingrat. Je sais reconnaître quand quelqu'un m'a aidé, quand quelqu'un m'a apporté. Je lui ai déjà dit, il le sait déjà, donc peut-être qu'il s'imagine que ça va de soi, enfin, peu importe. Et voilà, je suis pas ingrat, et quand il y a du positif à le dire, je le dis, et moi, tout ce que je lui veux, au fond, à cet homme, c'est du positif, qu'il le croit ou non. Donc voilà, je vais commencer par ça, comme ça au moins ce sera dit. Ça fait bizarre d'ailleurs de dire Baskar, je le dis pour la communauté, moi j'ai plus envie de dire Seb ou Sébastien. Seb, oui, tu m'as apporté beaucoup de choses. Quand je t'ai découvert, en plus, je pense que je t'ai découvert à une bonne période de ma vie, où j'étais un peu dans une phase de transition un peu compliquée, où en fait, après un parcours très mouvementé, par rapport à mes études que j'ai arrêtées, puis que j'ai reprises, ça, je me suis autogéré de Paris. Finalement, j'étais à la fac de psycho, mais ça ne me convenait pas tout à fait. Je ne me suis toujours pas senti à ma place dans les institutions, dans le monde des gens normaux, je ne sais pas comment dire. Je me suis toujours un peu cherché, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait des choses, en fait, qui ne tournaient pas correctement, et que j'étais quasiment l'un des seuls à les voir, en fait, à voir que ça tournait pas rond. J'étais loin d'être le seul, mais disons que nous sommes un peu isolés, souvent. Et voilà, et donc c'est arrivé dans une période où, en fait, c'était déjà depuis deux ans que j'étais à la fac, que je commençais à me demander si j'allais réussir à continuer, mais en même temps, je ne me voyais pas faire autre chose, parce que j'avais absolument envie de faire de la psychologie, et de pouvoir un jour avoir un cabinet, aider des gens et tout. On va dire que j'arrivais au bout de ce que, sur ma chaîne, je nomme le paradigme de la modernité, ce que tu nommes la rationalité plafonnée sur la tienne. Voilà, j'étais... En fait, vu que je n'avais pas confiance dans la plupart des psys, dans la plupart des gens en général, dans leur capacité à m'accompagner, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais ce qui est fini par devenir le cas avec le temps, parce que je me rendais compte, en fait, que je découvrais petit à petit des choses importantes que la plupart des gens ne semblaient pas comprendre. En fait, j'avais l'impression que si j'abordais mes problématiques avec n'importe quel psy, en fait, ça ne servirait pas à grand-chose. À tort ou à raison, je ne sais pas. Le fait est que j'ai... Du coup, je me suis un peu auto-aidé avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que je pense que j'ai réussi à progresser sur un certain nombre de choses, à lever un certain nombre de mes blocages, et puis en même temps, en fait, quand tu essayes de t'en sortir seul, en fait, tu t'en sors depuis ton propre égo et tes propres névroses. Donc, en fait, il y a certains phénomènes que tu vas amplifier parce que tu manques, en fait, de retours extérieurs. Un retour extérieur qui te dit, en fait, moi, je vois les choses différemment parce que je ne vois pas les choses à travers tes yeux, et du coup, je peux te pointer des trucs que tu ne verras pas tout seul. Je n'avais pas ça. Et donc, du coup, j'ai découvert, au détour d'un post sur Facebook, que tu avais d'ailleurs posté avec ton compte privé, et j'ai découvert ta chaîne, j'ai découvert tes contenus, j'ai commencé à m'intéresser à la chose, et puis j'ai vu que tu semblais capter un certain nombre de trucs qui n'étaient pas très clairs pour moi, mais qui avaient l'air d'avoir du sens. Tu abordais des choses assez complexes, mais notamment, tu abordais, on va dire, les limites d'une démarche purement scientifique, rationaliste, positiviste, d'une façon qui me semblait en fait cohérente, ce qui m'a beaucoup intrigué, parce qu'à peu près toutes les critiques, on pourrait dire déconstructivistes post-modernes que j'avais vues jusque-là, me semblaient faire que se mordre la queue, et ne me semblaient pas du tout rigoureuses, et là, je me suis dit, ah tiens, ça a déconstruit le truc, mais d'une manière qui a l'air de tenir la route, enfin, je ne sais pas ça, il y avait l'air d'avoir quelque chose de beaucoup plus consistant, c'est quelque chose que je cherchais déjà un peu depuis le début, mais ça avait l'air beaucoup plus consistant en fait. Donc j'ai creusé ça, et puis tu disais dans une des vidéos, ouais, mais il y a des choses en fait que je peux vous faire toucher, mais ça ne se passe que de personne à personne, ça ne peut pas se passer par vidéo interposée, je me suis dit, bon, comment ça se fait ? En même temps, s'il le dit, je ne peux pas en avoir la certitude si je ne vais pas vérifier. Donc assez rapidement, en réalité, j'ai été vérifié, donc on s'est rencontrés, on a fait une séance, et effectivement, j'ai pu constater qu'il y a bien des choses qui ne passent pas par vidéo, et ça m'a beaucoup travaillé, il y a tout, je ne sais pas, la première chose, je ne les ai pas compris tout de suite, je me suis mis en place progressivement, mais on va dire que peu de temps après, j'ai eu un certain choc qui m'a reconnecté à quelque chose, et qui m'a fait faire des liens avec des choses qu'on avait vues aussi durant, on n'avait fait que deux séances à ce moment-là, mais déjà, ça a commencé à avoir du sens pour moi, et puis, après voilà, j'ai commencé à faire les formations, j'ai vu que c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus incarné, beaucoup plus profond que tout ce que j'avais pu avoir à la fac jusqu'ici, et que ça me parlait beaucoup plus, c'est qu'en fait, quelque part, ça me permettait de rendre compte qu'il y avait un certain nombre de choses en fait que je fantasmais un peu, dont j'aurais voulu qu'elles soient possibles, mais le monde ne semblait pas fonctionner comme ça, et puis j'ai vu qu'en fait, si le monde peut bien fonctionner comme ça, qu'on peut faire les choses à sa façon, selon ses règles, qu'on peut être autonome, qu'on peut étudier des choses parce qu'elles nous plaisent, parce qu'on est passionné, et pas juste pour des raisons utilitaires, parce qu'il faut bien bosser, parce qu'on n'est pas obligé de tout apprendre par cœur mécaniquement, d'une manière pénible et tout, que plein d'intuitions que j'avais sur les gens en gros qui ont un savoir, mais qui ne l'incarnent pas, qui ont un savoir purement théorique en fait, et qui font tout l'inverse qu'il s'agit d'appliquer dans la pratique, j'ai vu qu'effectivement, c'est quelque chose que tu abordais beaucoup, et tu essayais de faire les choses autrement, et qu'effectivement, il y avait une approche, ce que tu appelles le mésotérique, disons, où on essaye justement d'être beaucoup plus dans un savoir, incarné dans un savoir plus intuitif, plus concret, plus dans l'instant, et que, en fait, ça permet de faire énormément de choses sauf ce que la connaissance purement technique ne permet pas. C'était extrêmement inspirant, c'était extrêmement enrichissant, c'était extrêmement bouleversant aussi, j'ai été beaucoup, beaucoup chahuté, on va dire, pendant deux ans, deux ans et demi, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai dû remettre en question, pendant le COVID, j'ai quitté la fac, au début, j'espérais que ça allait être une crise passagère, et puis en fait, ça a continué, et puis après, j'ai voulu reprendre ma troisième année, et puis il fallait qu'on porte des masques en classe, et puis après, il fallait qu'on fasse tout en distanciel, j'ai été là. Quand en plus, je voyais le différentiel de qualité entre ce que tu proposais, ce que la fac proposait, il y a un moment, c'était plus possible, je ne savais pas où j'allais, mais j'ai fini par quitter la fac. Ouais, puis en fait, à ton contact, j'ai énormément changé ma façon d'entrer en relation avec les gens, j'en ai déjà parlé, ça m'a permis de vivre des choses assez super, en fait, dont je ne pensais pas qu'elles étaient possibles, j'ai pu constater, en fait, qu'il était tout à fait possible d'avoir une façon d'entrer en relation avec les gens, qui permet de ne pas rejouer éternellement des conflits à la con, et de se prendre la tête pour rien, et de se séparer pour rien, et de s'engueuler pour rien, en fait, qu'on pouvait trouver des façons plus intelligentes d'être en relation, et beaucoup plus humaines, plus nourrissantes, avec de l'affection, avec de l'amour, avec quelque chose d'authentique, quelque chose qui ne part pas, en fait, de peur et de besoin de se sécuriser, en contrôlant l'autre, et tout, en fait, on pourrait dire des relations saines, réellement, quoi, c'est, en fait, c'est pas évident, parce que, oui, la plupart d'entre nous n'avons pas été éduqués dans des milieux sains, et c'est quelque chose que, on découvre plus sur le tard, ou qu'on ne découvre jamais, bon, bah, c'est, voilà, t'es, 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 t'es quelqu'un qui m'est profondément sympathique, en fait, je t'a, je t'apprécie beaucoup, je, je trouve que t'as des côtés vraiment super, je, 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 je vois comment t'accompagnes les gens, bon, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas toujours parfait, mais, enfin, tu t'intéresses aux gens, t'as envie de bien faire, ce que les gens te disent, ça te touche vraiment, enfin, d'une manière générale, moi j'ai trouvé que les moments où tu te révèles le plus, en fait, peut-être aussi parce que tu te sens investi d'un rôle, ou peut-être parce que, enfin, je sais pas, mais, peu importe, les moments où tu te révèles le plus, je dirais que c'est vraiment thérapie, thérapie individuelle, thérapie de groupe, là, t'es connecté, souvent, t'es connecté à quelque chose de, à quelque chose de beau, je, moi ça m'a touché, c'est quelque chose que j'ai pas souvent vu, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui m'a profondément inspiré, c'est quelque chose que j'aspire profondément à pouvoir vivre et à pouvoir faire vivre aux autres, j'ai même envie de parler de vocation de vie à ce stade, et pour avoir eu l'occasion un peu de pratiquer depuis l'avance que j'ai fait sur l'ouverture de mon cabinet et tout, où je me rends compte, en fait j'en suis tout à fait capable, que je peux aussi faire passer ça aux gens, que je peux, ouais, réunifier les gens, les reconnecter à des choses et tout, peut-être même mieux que toi par certains aspects, mais bon, je sais, ça fait un peu compétition, conflit numérique, mais voilà, je fais moins peur en fait, j'intimide moins, c'est quelque chose que j'ai pu réaliser, et c'est quelque chose qui fait qu'il y a certaines personnes en fait qui te connaissant vont quand même me voir, parce qu'avec moi elles sont plus en confiance, elles se sentent plus en sécurité, elles ont moins peur, je ne vais pas trop développer ce point maintenant, je pense que je vais revenir dessus plus tard, mais oui, en fait, il y a une part de toi qui est vraiment lumineuse, qui est vraiment belle, qui aide des tonnes de gens, qui change la vie des gens, il y a une part de toi qui est précieuse, qui est connectée à une forme de spiritualité, à une forme d'absolu, à ploncer à Dieu, pourquoi pas, je l'ai vu et j'y crois, j'y crois profondément, je crois qu'il y a ça en toi, je crois que c'est quelque chose que tu vis régulièrement, et je crois que c'est magnifique, et je crois que ça doit être protégé, enfin voilà. Tu sais, qu'est-ce qui a changé ces derniers temps, entre nous ? Ce qui a changé ces derniers temps, entre nous, c'est que de moins en moins, et actuellement en fait plus du tout, de moins en moins j'attends quelque chose de toi, et là c'est bon en fait, je n'ai plus besoin de toi. Et donc je sais que c'est quelque chose qui était absolument insupportable, je ne me rendais pas compte au début, je pensais que par rapport à ce que tu transmettais, par rapport à ce que tu disais et tout, je pensais que c'était justement en fait, au moment où je n'aurais plus besoin de toi, que les choses intéressantes allaient commencer. Ça me semblait être la suite logique en fait, de tout ce développement. Pour moi c'était quelque chose de tout à fait positif en fait, ça veut dire que je grandis, que je deviens un individu autonome, que j'ai de moins en moins, et je ne pense quasiment plus, besoin de me chercher un père de substitution. Parce que ça c'est la grande histoire de... Ça c'est la grande histoire de ma vie, la recherche du père de substitution. Parce que j'ai été abandonné par le mien quand j'avais 3 ans, même si on s'est revu des années après. Et que c'est un traumatisme qui ne m'a jamais vraiment quitté. Donc j'ai besoin de trouver une figure Yang, une figure paternelle qui incarne à la fois quelque chose d'un peu rude, d'une énergie papa comme tu dirais, et en même temps, qui a une façon d'aborder le monde qui me paraît suffisamment pertinente et suffisamment cohérente et congruente pour que je puisse faire confiance à cette figure, sachant que la plupart des figures de ce genre qu'on a essayé de m'imposer dans ma vie me semblaient totalement bidons. C'est quelque chose que tu sais déjà très bien sur moi si tu te rappelles les séances qu'on a faites. Je sais que tu oublies beaucoup de trucs, donc tu as peut-être oublié ça aussi, mais bon, c'est des choses qu'on a déjà travaillées ensemble. Voilà, donc évidemment, tu as été une figure paternelle de substitution de plus, mais bon, ça, je pense que c'était à peu près clair depuis le début. Voilà, évidemment. Et puis, j'en ai eu d'autres avant, un certain nombre d'autres. Ce qui est marrant, c'est que même mon propre père a été plus ou moins durant une période d'une figure paternelle de substitution. Voilà, ben c'est... En fait, j'arrive à 26 ans. J'arrive à 26 ans. Je suis en couple, ça a l'air solide. J'aurai peut-être des enfants dans 2-3 ans, en tout cas, c'est un projet. Voilà, je lance mon activité. Je deviens un adulte, en fait. Je pense que je n'ai plus besoin de me chercher un père. Je pense que c'est bon. Je pense que si tu es cohérent avec ce que tu racontes, tu devrais en être à vie. Malheureusement, je ne suis pas sûr que tu sois cohérent avec ce que tu racontes. En fait, je pense que tu ne l'es pas. En fait, au fond, personne n'est cohérent, mais certains le sont plus que d'autres à certains endroits. Et puis, souvent, l'absence de cohérence raconte des choses. Mais... Voilà, en fait, toute l'histoire vient du fait que je n'ai plus besoin de toi. Et en fait, qu'est-ce que ça peut faire ? Justement, parce qu'en fait, le moment où je n'ai plus besoin de toi, c'est le moment où, en fait, moi, je peux le donner, tu vois. Tu me balances l'histoire de l'avarice parce que dans ta formation sur les néagrames, sur les types de personnalités, tu vois, tu sais que je suis né à type 5, tu sais que l'éné à type 5 a tendance à l'avarice, avarice de soi, avarice avec ses moyens, avec ses ressources, avec les informations qu'il donne, avec tout ce que tu veux. Bon, tu sais, le type 5, c'est l'avarice, donc si j'imprime avec le type 5, c'est que c'est autour de l'avarice. Voilà, voilà. En fait, c'est con parce que le moment où je n'ai plus besoin de toi, c'est le moment où je peux donner de manière désintéressée, en fait. C'est le truc de l'intégration de l'énéatype. Le truc, en fait, que tu essayes de pousser chez les gens, le truc que je crois, tu as essayé de pousser vers moi, mais... En fait, si tu me dis bye-bye au moment où je peux être en mesure de ne plus être à prendre pour moi, mais être en mesure de moi donner, si c'est à ce moment-là que tu me dis bye-bye, bah du coup, l'intégration, enfin... Voilà, les antithéries, tout ça, le fait de provoquer l'inverse de ce qu'on essaye de créer, parce qu'en fait, on agit depuis un vide de soi, enfin... Voilà, c'est con, parce qu'en fait, enfin, je ne vais pas parler que de moi, après, je vais parler aussi de tes élèves, en fait, c'est con. Tu prends des gens qui sont intelligents, tu prends des gens qui ont une certaine forme d'autonomie et d'indépendance de pensée, tu leur apprends à être encore plus indépendants en termes d'indépendance de pensée, tu leur apprends à détecter les manipulations, les transhypnotiques, on essaie de leur foutre dans la tronche, tu leur apprends à se protéger de tout un certain nombre de systèmes d'influence, de plein 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 de trucs et c'est très intéressant et tu le fais bien et tout. Et les gens, en fait, ils apprennent, ils retiennent, parfois ils creusent le truc de leur côté et en fait, contrairement à ce que tu as l'air de penser, à la fin, les gens, ils comprennent et puis à la fin, ils comprennent et à la fin, ils appliquent. À la fin, ils appliquent, à la fin, ils sont là, ben... Ah, du coup, tu fais pareil, ouais, oui, toi aussi tu, une de tes nombreuses rationalisations et... Toi aussi, tu fais pareil, oui. Et en fait, tu ne peux pas t'attendre à ce que des gens que tu as aussi bien formés ne s'en rendent pas compte. Au bout d'un moment, le truc est trop évident, quoi. Donc voilà, en fait, pourquoi est-ce que tu crois que... Pourquoi tu crois que je voulais te recontacter ? Pourquoi à ce moment-là ? Est-ce que tu penses, visiblement, tu penses que c'est une forme de calcul intéressé ou je ne sais pas quoi ? Tu penses que c'est une sorte de prise de risque stratégique ? Bon. Visiblement, tu penses que je suis un idiot. Je sais comment tu fonctionnes avec le temps. En fait, pour la mise en contexte, parce que la vidéo est un peu décousue, et alors oui, je m'adresse plutôt aux gens de la communauté, mais pour les gens qui ne sont pas de la communauté et qui voudraient essayer quand même de comprendre ce qui s'est passé, en gros, je me suis fait virer du groupe il y a trois mois pour... Parce que, comme je l'ai dit, je me suis plus ou moins ouvert sur le fait que j'explorais certains de vos espaces de liberté, donc j'avais forcément autant besoin de certaines choses et que je n'étais pas autant en demande qu'avant. de Pascal, oui, Sébastien, et ça, et puis le fait que je l'ai dit en public lors d'un événement qui était organisé et que ça ne lui a pas plu, et puis aussi le fait que je me sois ouvert en toute modestie sur le fait que je n'avais pas fait très sérieusement un exercice qu'il avait proposé, parce que je ne savais pas trop parler, parce qu'il y avait un truc que je ne sentais pas, enfin, voilà, et bon, il a eu l'air d'avoir pris ça comme un manque de sérieux, un manque d'intérêt, et puis, je ne sais pas, peut-être une façon d'essayer de casser son image auprès des autres. Moi, j'ai demandé à toutes les personnes qui étaient là, et en fait, toutes les personnes qui étaient là globalement ont l'air d'avoir compris ce que je disais ce jour-là, ce que j'exprimais, la seule personne qui a l'air de ne pas avoir compris, c'est Seb. Donc voilà, je me suis viré du groupe il y a trois mois, honnêtement, je ne m'y attendais pas, parce que je pensais justement, en fait, que j'étais en train de passer certains caps importants dans ma vie, que justement, ça allait être le moment où ça allait devenir intéressant, ça m'est un peu tombé dessus comme une massue. En même temps, il y avait un certain nombre de signes, effectivement, que j'aurais pu capter, que j'ai capté plus ou moins dans une certaine mesure. Mais bon, j'avais joué le jeu de me raconter que si à un moment il y avait un truc qui ne me parlait pas ou ne me plaisait pas trop dans ce que disait Bascar, c'était peut-être que simplement je n'avais pas compris. Et c'était une forme de ristique, on va dire, voire d'auto-hypnose, en fait, disons-le quasi, carrément, mais on va dire sur une auto-hypnose en conscience. C'est-à-dire que je fais le pari de me dire qu'effectivement, c'est un truc très compliqué, très accessible à la plupart des gens et qu'effectivement, si je commence à tout remettre en question avant d'avoir compris le fond, du coup, je vis de panatas et du coup, je ne comprends pas le machin. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, au bout de deux ans et demi, trois ans, une fois que tu as bien vidé ta tasse, tu commences à comprendre des trucs quand même. Mais bon, je jouais le jeu et je jouais le jeu tellement bien que je finissais par y croire et puis effectivement, du coup, alors qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà claires depuis très longtemps voire depuis quasiment le début, ça m'est tombé dessus comme un coup de massue et je suis tombé dénu. De toute façon, en général, quand on tombe dénu sur quelque chose, c'est qu'il y a une hypnose à un endroit trans de confusion pour les séminaristes. Je ne vais pas refaire tous les séminaires ici et puis... Mais bon. Donc, tu semblais penser que ce jour-là, j'ai pris un réfé calcul juste comme je fais à peu près tout le temps, en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui calcule tellement dans la vie. J'ai simplement dit ce qui me semblait être juste et ce qui était vivant pour moi ce jour-là et ce que je pensais, tout simplement. J'ai essayé d'être honnête. Et en fait, ça partait d'un compliment parce que moi, quand je dis que je vis des espaces de liberté où je n'ai plus besoin de toi, ça veut dire que tu as fait ton boulot. je peux m'autonomiser. Mais en fait, il y a une part de toi qui veut que les gens s'autonomisent et puis il y a une part de toi qui ne veut surtout pas que les gens s'autonomisent parce que si les gens s'autonomisent, ils ne peuvent plus continuer à avoir besoin de toi, à chanter tes louanges, à te donner de l'argent, ce genre de choses. Voilà. Et bon, le fait de me faire virer, ça m'a pas mal désolé quand même parce que je croyais à tes machins, tout ça me semblait important et je crois que ça l'est, dans une certaine mesure, peut-être pas autant que ce que tu as vendu, mais quand même. Et voilà, j'étais investi dans le truc et puis ça se passait bien jusqu'ici. À un moment, tu m'avais à la bonne, semble-t-il. Parfois même, c'était un peu gênant parce que certains compliments au public semblaient un peu pas très naturels ou je ne sais pas comment dire, mais bon, bref, voilà, ça faisait plaisir à l'ego, c'était cool. Et donc voilà, ce n'était pas un calcul et après, pourquoi est-ce que je te recontacte trois mois après sachant que durant les premières semaines, j'avais encore l'espoir, on va dire, de pouvoir réintégrer le truc à un moment et que tu m'as toi-même plus ou moins dit que la chose pourrait éventuellement être envisageable à un moment. Donc bon, si j'étais dans la pure stratégie, il y avait un coup à jouer. Et je ne suis pas idiot, j'ai compris comment tu fonctionnes, le coup à jouer me semblait assez évident, c'est je continue à attendre je fais mes trucs sans trop faire de vagues, sans trop évoquer ton cas, parler de toi ou si je le fais en évitant de faire quelque chose qui pourra laisser penser, je ne sais pas, je suis déçu, que je suis frustré, que je pense du mal de toi, que voilà, je fais profil bas, j'attends, j'ai des petits trucs dans mon coin, a priori, j'attends que tu me recontactes parce que de toute façon, vu qu'en fait, tu vas avoir le contrôle dans l'interaction, pour que ça marche, il aurait a priori fallu que ce soit toi qui revienne vers moi en premier, voilà, en fait, en gros, en gros juste, je reste en retrait, j'attends que tu fasses le premier move et au moment où ça se produit, je fais profil bas, je dis effectivement, je me suis rendu compte que tu avais raison parce que, voilà, ce que tu as dit sur mon attitude, machin, c'était du calcul, je ne me suis pas rendu compte, je n'étais pas assez investi, je n'ai pas su donner, j'étais dans la varice et machin, et tu avais raison, et super, enfin, en gros, je te montre que comme d'habitude, tu avais 36 coups, d'avance, voilà, enfin, en fait, le truc était assez clair, en fait, c'était assez facile, c'était assez simple, si mon seul but, c'était de me faire réintégrer, enfin, voilà, pas besoin d'être Einstein, en fait, donc voilà, je savais que te recontacter au bout de trois mois, pour toi, c'était probablement trop tôt, initier le truc, je savais que ça n'allait pas passer, initier le truc, sans, sans partir sur quelque chose de, ah bah oui, effectivement, j'ai découvert ça et ça, et comme par hasard, ça fait écho exactement aux remarques que tu m'avais faites avant de me virer, et voilà, c'est trop génial, en fait, je ne me rendais pas compte, voilà, donc bon, je n'ai pas fait ça non plus, donc ça part encore plus mal, en plus, j'essaye de poser mes conditions, bah oui, oui, c'est, du coup, là, je, il y a un truc qui ne me va pas, et du coup, j'essaye de reposer mon cadre, c'est pas impossible, parce qu'en fait, tu veux, tu vas reprocher aux autres de contrôler, en fait, toi, tu veux contrôler tout le temps, tu peux juste garder un rapport vertical, ou que soit tu contrôles, et où les autres ne contrôlent pas, et ça, en fait, si je veux que ça marche, il ne faut absolument pas, en fait, que j'essaye d'inverser le truc, parce que, bah, c'est plus ou moins mort d'avance, donc ça, je le savais aussi, et donc je l'ai fait quand même, et donc si c'était un risque calculé, je ne l'aurais pas fait, parce que c'était tellement risqué qu'il n'y avait même pas aucune chance que ça marche, donc c'était pas un bon calcul, et je le savais avant de le faire, et je l'ai fait quand même, donc c'est que c'était pas un calcul, en fait. Voilà, et puis le, oui, et puis le fait que, que je demande, en fait, qu'on se parle, comme des hommes, en fait, face à face, et pas par texte, pour qu'en gros, tu puisses décider à l'avance si, en fait, l'interaction est pénible pour toi ou pas, bah, non, c'est genre à un moment quand il y a des trucs qui se jouent, en fait, ça se joue de personne à personne, même si c'est pénible, même si, même si, il peut y avoir des trucs émotionnels qui se rejouent, même s'il peut y avoir des projections, même s'il peut y avoir des trucs qui se jouent sur le plan psychologique, et ouais, mais en fait, moi je veux bien, mais seulement, si vous me payez 90 balles pour une heure et demie, ce qui est un prix raisonnable, mais c'est pas la question, en fait, c'est, en gros, je veux bien le contact humain, mais seulement c'est dans une séance et que je suis payé pour ça, sauf qu'en fait, non, la vie ça se passe pas comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, quand tu construis des choses avec des gens, il va se passer des trucs qui vont être confrontants et ce sera pas toujours dans les séances psy et tu seras pas toujours payé pour ça, voilà. Moi, je demandais, enfin, j'ai pas vraiment eu le temps de développer la chose, mais bon, une petite heure, juste, on discute comme des êtres civilisés, voilà, un gros manque de courage aussi de ta part, après, tu peux nous parler de ton ami, en fait, que t'as trouvé lâche parce qu'il a refusé de faire un cercle restauratif et machin pour essayer de régler des conflits, bon, bah, visiblement, t'es pas beaucoup mieux, et finalement, t'as réussi à comprendre ce qui se jouait pour ton ami et à voir la beauté derrière et puis moi, je crois que je peux tout à fait voir aussi ce qui se joue pour toi et voir la beauté derrière et te respecter malgré ça et t'aimer malgré ça et ça, je crois que t'es pas prêt à l'entendre, en fait. Je crois que t'es pas prêt à entendre que moi, si je reprends contact avec toi, personnellement, j'ai rien à y gagner, c'est bon. Je suis en train de faire ma vie. Je suis en train de développer entièrement mon autonomie, en fait, c'est... Je vais pas me chercher, comme je l'ai dit, je vais pas me chercher un nouveau père de substitution, un nouveau gourou, un nouveau maître, un nouveau, je sais pas, référent, c'est bon, je vais faire une pause dans ces trucs-là, au moins, au moins, je dirais, pendant au moins deux ans, après, peut-être que si je me retrouve quelqu'un avec qui je vais essayer d'apprendre des trucs et tout, peut-être que, en ayant fait un break, je le ferai depuis un nouvel espace, on verra bien. Donc, en fait, voilà, c'est pas pour moi, en fait, c'est pas pour moi que je reprends contact avec toi, et que du coup, j'ai pas pu reprendre contact avec toi, mais c'était pas pour moi, en fait, c'était... je sais pas, c'était pour toi, c'était pour les gens que je vais accompagner plus tard, c'était pour la tradition, si ça veut dire quelque chose, c'était... c'était pour donner, en fait. Moi, qu'est-ce que je voulais faire, en fait, je voulais simplement qu'on puisse discuter, qu'on puisse se rendre compte qu'au fond, il n'y avait pas vraiment de conflit entre nous, que c'était pas grave, qu'en fait, je te voyais, que je pouvais t'aimer quand même malgré ce que je voyais, et je peux te dire que je t'ai bien vu, il n'y a pas de soucis, mais sous toutes les coutures, et puis en fait, t'es pas si ensondable que ça, peut-être que t'aimes te raconter que tu l'aimes, mais tu l'es pas tant que ça, t'es assez fort pour mystifier les gens, pour leur faire croire qu'ils voient pas ce qu'ils voient, mais t'es pas... Beaucoup de choses qui sont vraies assez, évidentes, et que des gens qui te connaissent très peu voient déjà très bien, mais bon, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu dans ta médiocrité, je t'ai vu dans ton besoin de contrôle, je t'ai vu dans ton besoin, en fait, d'être admiré, d'être aimé par des gens, je t'ai vu... Je t'ai vu dans cette espèce de peur du chef de meute, en fait, qui se sent challengé par les jeunes loups, qui veulent prendre sa place, ou en tout cas, qui se racontent que le jeune loup veut prendre sa place, je t'ai vu quand tu m'as viré, je t'ai vu dans ton pavé assassin, et dans tes réponses sèches, je t'ai vu sur plein d'autres choses, et je suis prêt à t'accepter comme ça, en fait. C'est ça, le truc. Mais t'as aucune envie de vérifier si je suis prêt à t'accepter comme ça. T'as aucune putain d'envie de le vérifier. Parce que t'es persuadé qu'on peut pas t'accepter comme ça. Que t'as besoin, en fait, de mystifier les gens, de te placer je sais pas où, pour que les gens t'aiment, mais pas depuis un espace où ils te voient, où ils voient, en fait, à quel point y'a rien de si mystique que ça, et qu'y'a rien de si incroyable que ça. T'as besoin, en fait, que les gens t'aiment par la mystification. Et le truc terrible, c'est que tu fais ça tout en leur apprenant à ne plus mystifier. Donc, en fait, le truc se mord la queue, mais on va revenir dessus aussi. Ouais. Moi, je crois qu'en fait, tu dis à tout le monde que personne ne te voit, que les gens se connectent pas et tout, parce qu'en fait, je crois que tu as eu peur terrible d'être vu, vraiment vu, et... Enfin, c'est même pas tellement que tu as peur d'être vu. Parce que, si t'es vu et que t'es rejeté, bon, ça va, je veux dire, vu ton rapport au monde et à la vie, bon, le fait, dans les rapports confrontants, d'être rejeté, qu'on te dise tes cas de vérité, qu'on te dise que... c'est... De toute façon, les gens tuent les gens, tu les emmerdes, puis ça a toujours été comme ça. Donc, ça, ça, c'est pas forcément un problème d'être vu et d'être rejeté. Mais alors, par contre, si t'es vu, qu'on t'accueille et qu'on t'aime quand même, alors là... Et moi, tu vois, mon but, c'était pas de venir pour te dire tes cas de vérité. Au début, j'avais envie. Et puis, c'est ce que je me retrouve à faire finalement, en fait, parce que, genre, c'est la seule voie que tu me laisses, en fait, c'est la seule voie que tu me laisses de dire tes cas de vérité, puis je sais que tu les écouteras pas, puis je sais que là, t'es plus en train de regarder la vidéo, puis je sais que là, je m'adresse à toi parce qu'en fait, ça m'aide à développer mes idées, mais je sais que là, je m'adresse qu'à la communauté, je suis très content, si t'es en train de regarder ça, d'avoir eu tort, franchement. Peut-être que, peut-être que quand, que quand t'es entre toi et toi, et que t'as rien à prouver à personne, peut-être qu'effectivement, tu peux faire quelque chose comme regarder ma vidéo, voilà. Mais bon, moi, j'étais pas là pour te dire tes cas de vérité, en fait. Moi, j'ai, voilà, je voulais discuter comme deux êtres humains, c'est quoi, je pensais, je sais que t'aimes bien, qu'on, t'apportes de la bouche qu'on te fasse des cadeaux, machin. Moi, je pensais, je pensais préparer des profitrolls parce que t'aimes ça. Bon, ça fait peut-être un peu, ça peut peut-être passer pour une tentative de manipulation. Moi, c'était pas le but, c'est juste que, j'ai l'impression qu'en fait, t'attends de la bonne maman, comme tu dirais, des gens, et moi, je suis quelqu'un qui est pas trop du genre à randonner spontanément comme ça. Mais quand je suis bien avec des gens, quand j'ai noué une relation, quand je leur fais confiance et tout, ça peut arriver, et là, je me disais que t'en avais peut-être besoin, donc moi, j'avais envie de t'apporter des profitrolls, voilà. Puis te dire un peu ce que t'as fait de bien pour moi aussi, puis te dire ce que j'ai découvert sur moi durant ces derniers mois, te dire que je suis désolé qu'effectivement, la direction où les choses m'emmènent est de moins en moins, en fait, la tienne, que peut-être qu'au fond, t'avais raison de me virer parce qu'on a toujours un bout de la vérité, même si, à mon avis, tes rationalisations sont... On va dire que tes rationalisations t'arrangent beaucoup, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire, mais peut-être qu'au fond, il y avait bel et bien quelque chose qui s'est séparé entre nous, et peut-être que... Je crois que c'est probablement le bon moment, en fait. Donc, en soi, je suis assez content de la tournure qu'ont pris les événements, en fait. Au début, j'ai pas trop apprécié, mais... Mais de toute façon, quand j'agis, comme tu dirais, depuis un plein de mois, j'ai jamais à regretter les choses très longtemps. C'est déjà arrivé, en fait, que j'agisse depuis un espace où je me sentais aligné, et tout, je pensais que je faisais les bonnes choses, et puis que les conséquences de ce que j'ai fait en étant dans cet état d'alignement me semblent pas cool, en fait, que je sois en mode, genre, attends, merde, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Oula, je pensais pas du tout que ça ferait ça ? Est-ce que j'ai fait une connerie ? Est-ce qu'en fait, j'étais pas vraiment aligné ? Est-ce que... Est-ce qu'en fait, de toute façon, cette histoire d'alignement, c'est des conneries, peut-être ? Voilà. Et puis là, effectivement, là, j'ai eu des périodes, je me suis mis à douter. Et puis, je me dis, non, mais peut-être qu'effectivement, peut-être que j'étais aligné, et que ça a fait ce que ça devait faire, mais que je m'attendais pas à ce que ce soit ça, et qu'il y a quelque chose à en tirer. Peut-être qu'en fait, il s'est passé la bonne chose, mais que je suis pas encore capable de voir pourquoi c'était la bonne chose. Et puis, le temps passe, souvent, quelques mois se passent, éventuellement un an, et puis, les choses évoluent, et en fait, jusqu'ici, bon, je vis pas encore ces états depuis très longtemps, mais jusqu'ici, franchement, sur le long terme, j'ai jamais eu à regretter. Ça... Du coup, cet épisode où je me suis fait virer a fait partie de ce truc-là, il y a eu d'autres choses aussi qui me sont arrivées, on peut dire une rupture amoureuse, même si le truc avait à peine commencé, où j'ai eu l'impression que j'agissais depuis un espace d'alignement, et pareil, je me suis fait rejeter, et puis en fait, un an plus tard, je rencontre quelqu'un d'autre, et puis en fait, on va super bien ensemble, et puis voilà. Et je me dis, peut-être qu'en fait, si ça avait marché avec l'autre, peut-être que la relation d'après, je l'aurais pas eu, et en fait, j'ai gagné au change, quoi. Voilà. Et là, c'est un peu pareil, en fait, je pense qu'au fond, les choses se sont bien passées, mais moi, je crois que c'est, je crois que c'est toi, en fait, qui perd le plus dans l'histoire, parce que, bah, moi, ce que je voulais, en fait, c'était faire du gagnant-gagnant, c'était dire, bah ouais, j'ai découvert plein de trucs depuis ce qui s'est passé, j'ai découvert des espaces de liberté encore nouveaux, dont je ne soupçonnais même pas l'existence, je me sens vieux, je me sens plus libre, j'ai plus confiance dans le fait de faire certaines choses que je me tâtais encore avant, je vois avec plus de clarté certains trucs, je expérimente de nouvelles activités, comme le fait de commencer à proposer des séances psy à des gens, et je vois, en fait, que ça marche bien, qu'il y a des gens, en fait, qui m'expriment beaucoup de gratitude, qui sont très satisfaits de ce qu'on fait ensemble, avec qui j'arrive vraiment à avancer sur des choses, à faire remonter des trucs, à creuser sur des trucs, à leur faire vivre des choses qui sont plus ou moins en rapport avec des trucs que j'ai appris dans mes formations avec toi, et je me dis, c'est cool et tout, et en fait, non, c'est vraiment une bonne période, en plus, c'est la période où, bon, c'était un petit peu après que je me suis déjà installé en couple, mais c'est la période où, voilà, voilà, je déménage, je vais m'installer avec ma copine, ça se passe super bien, et du coup, ça se passe toujours très bien pour le moment, pourvu que ça dure, mais je pense que ça va arriver, et en fait, ouais, vraiment, c'est une bonne période, en fait, juste, juste un peu, un peu de mal au niveau financier parce que j'ai lâché des trucs et j'ai un peu de mal avec la transition et je pense que ma situation avec toi n'y est pas pour rien vu qu'en fait, il y a plein de trucs que je ne m'autorise pas pour le moment mais que je pense que je vais enfin m'autoriser, mais sinon, ouais, franchement, bonne période, genre, bonne période, et moi, j'avais envie de partager ça et puis j'avais envie de dire, bah écoute, les choses sont comme elles sont mais en fait, comment est-ce que, étant donné l'évolution des choses, je pourrais agir, disons, d'une manière à ce qu'on soit gagnant tous les deux, en fait, le fameux gagnant-gagnant, quoi, comment c'est pour toi, comment c'est pour moi, moi, il y a des trucs sur lesquels je n'ai pas envie de céder, toi, il y a probablement des trucs sur lesquels tu n'as pas envie de céder aussi, mais peut-être qu'on peut essayer de trouver des arrangements quand même, dans l'idéal, ça aurait pu se passer comme ça, et puis, alors là, on est dans la fantasmatique absolue, c'est très triste, c'est tout ce que tu dis par ailleurs, mais je me dis, peut-être même, éventuellement, si le moment s'y était prêté, peut-être même, genre, une démonstration d'affection, genre un calme, tu vois, moi-même, je ne suis pas forcément très calin avec la plupart des gens, mais je ne sais pas, je pense que, moi, ça m'aurait fait plaisir, tu vois, genre, voilà. Comprends bien qu'aussi, pourquoi je voulais être recontacté maintenant, et pas avant, et pas après, parce qu'avant, j'étais encore en train de me chercher un peu, de me tâter, je faisais mon deuil, et tout, et puis après, en fait, le truc, c'est qu'il y a certaines choses que j'avais déjà, plus ou moins, l'intention de faire, en fait, des choses dont j'avais envie de parler, des choses que j'avais envie de pratiquer, et tout, et je me suis dit, à priori, je vais le faire quand même, sauf si t'arrives à me convaincre du contraire, mais je veux pas que t'aies l'impression que je te prends traître, et que je fais les choses dans ton dos, et qu'en gros, je me comporte comme un bâtard. Donc, en fait, si j'ai voulu reprendre contact avec toi, c'était par déontologie et par éthique. Je me doutais que ça allait mal se passer, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, je me doutais que ça servira à rien, mais je me suis dit, au moins, si je le fais, je serais tranquille avec moi-même, et je pourrais pas me dire, j'aurais pu le faire, mais vu que je me suis dit, c'est là où ça aurait été un calcul, en fait, justement, c'est là où ça aurait été un calcul. En gros, ça vaut pas le coup d'aller le faire et d'aller vérifier, parce que je risque de me retrouver confronté au fait que je me fais envoyer chier, parce que ça implique de faire la démarche, de machin, voilà, en gros, j'aurais très bien pu me pas le faire et j'y croyais pas spécialement, et je l'ai fait quand même parce que j'ai estimé que si je voulais faire le truc avec un minimum de déontologie, je me devais au moins de tendre une main, une main de plus, c'est pas la première, c'est peut-être même pas la dernière, fondamentalement, l'année qui est longue, c'est probablement la dernière pour un moment, parce que je suis pas masochiste non plus, mais voilà, moi c'était par déontologie, j'avais rien à gagner, c'était pas pour te demander de me réintégrer, j'avais pas 100% lâché l'espoir que ça puisse arriver un jour, mais franchement, l'histoire des deux ans minimum, ça me paraît bien, tu vois, genre grosse pause, gros minimum, grosse grosse pause, mais d'une manière générale, c'était, je comptais pas trop dessus, c'était pas trop mon intention, c'était pas pour essayer d'obtenir des choses de toi, des faveurs, c'était pas non plus pour que tu reconnaisses tes torts, parce que même ça, j'y comptais pas spécialement, enfin genre, je sais pas, pareil, peut-être dans 10 ou 15 ans, mais je comptais pas, en fait, je m'attendais pas à recevoir spécialement quelque chose de toi, la seule chose que j'aurais pu espérer recevoir de toi, c'est, que j'ai déjà un petit peu reçu, d'ailleurs, il y a trois mois, enfin voilà, mais une forme de reconnaissance pour la gratuité de ce que je peux t'apporter, tu vois, et effectivement, donc j'ai déjà un petit peu eu il y a trois mois pour les raisons que tu sais et que je vais pas développer ici, ça m'a plutôt plu, c'était très 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 pudique, disons, c'est très, mais bon, j'aurais au moins eu ça, voilà, mais sinon, enfin, j'attendais rien de toi, moi j'étais juste là pour donner, j'avais plus rien à prendre, j'ai pris des trucs, j'ai donné aussi, j'ai donné, j'ai donné beaucoup de choses quand même, j'ai donné de l'argent, bon, je me calculais, j'estimais environ 5 000 euros, bon, deux ans de formation, d'accompagnement, machin, par rapport à ce qui est pratiqué dans d'autres endroits, j'estime que ça doit les valoir, il y a plein de formations qui sont plus chères, il y a plein de psiques qui se font payer plus cher, bon voilà, mais le fait est que moi j'ai jamais vraiment roulé sur l'or, donc bon, je les ai consacrés à toi et pas à d'autres personnes, ouais, du temps, de l'attention, des échanges, et puis surtout, je crois que le truc qui est assez terrible, en fait, c'est que tu te rends pas compte que, tu te rends pas compte, en fait, que, que moi, mais je suis pas le seul, en fait, il y a des gens, en gros, qui consacrent littéralement plusieurs années de leur vie à s'intéresser à tes machins, à comprendre tes machins et à progresser, mais parce qu'au fond, moi, un des désirs les plus profonds que j'ai toujours eu, même si à un endroit, ça participait de ta mystification, puis comme je l'ai dit, t'es pas aussi complexe que tu le crois, je crois, mais moi, un de mes désirs, en fait, c'était de me dire, au bout d'un moment, quand j'aurai suffisamment intégré tes machins, je commencerai à comprendre où tu parles et donc on pourra être en lien et donc je pourrai te voir et donc tu seras content, et tu te rends compte, c'est qu'il y a un endroit, je t'appréciais tellement que j'étais prêt à faire une démarche de plusieurs années juste pour qu'au bout d'un moment, on soit là, bah ouais, genre, on parle à peu près depuis le même espace et on peut entrer en lien et t'inquiète pas, t'es pas tout seul parce que moi, je sais ce que ça fait de tout seul, en fait, et je sais à quel point tu t'es senti seul, je sais à quel point tu te sens encore seul, je sais à quel point c'est difficile à vivre et voilà et c'était peut-être c'était peut-être un délire, c'était peut-être un fantasme mais il y a une part une part de ma démarche c'était de dire bah écoute, à la fin je pourrais être rejoint, à la fin je pourrais te dire tu vois, t'es pas seul. et je crois que j'y suis arrivé en fait, parce que j'ai pas compris en fait que c'était un jeu auquel je jouais tout seul, c'est tout. En fait, t'avais un gros intérêt à rester seul et à est-ce que les gens continuaient de ne pas se relier, être jetés, être pas compris et en fait à être aimé au fond que pour des raisons assez superficielles, pour des raisons d'image, pour des raisons de technique, du fait que t'impressionnes les gens, que tu te fais passer pour je sais pas quoi et donc là, ouais, tu reçois, ouais, tu reçois une forme d'amour mais peut-être qu'il y a des gens avec qui tu expérimentes d'autres trucs, je sais pas, je connais pas toute ta vie privée, je connais pas tes relations avec tous tes amis. Je peux que te le souhaiter. c'est peut-être qu'en tout cas, là, il y a eu une rencontre mais ça a été une rencontre d'une personne qui a rencontré une autre mais l'autre personne n'a pas rencontré la première, visiblement. Bon. Moi, je sais qu'au fond, cette influence que plus ou moins consciemment tu vas avoir sur les gens, en fait, ça part d'un truc, ça part d'un truc, d'ailleurs, qu'on retrouve chez beaucoup de... Ouais, beaucoup de gourous, désolé, je vais assumer le terme et je vais expliquer pourquoi est-ce qu'après je l'emploie. Et puis d'ailleurs, des gourous, il y en a toutes sortes, il y en a qui pratiquent, enfin, qui organisent les suicides collectifs et puis il y en a qui veulent juste avoir une troupe d'admirateurs et se sentir importants et voilà, il y a différents degrés et puis des gourous peuvent très bien porter des choses très positives. Mais voilà, il y a ce truc qu'on va retrouver chez pas mal de gourous et qui en fait part d'un truc qui au fond est très positif mais qui a une dimension un peu viciée, on va dire, il y a un truc qui n'est pas très net, c'est ce truc de j'ai tellement envie d'apporter des trucs aux autres, d'être utile aux autres, de leur faire vivre des trucs super, de les amener ailleurs, dans des trucs qu'ils n'auraient pas pu découvrir par eux-mêmes et tout, et d'être vraiment la personne en gros qui va réunir plein de gens et on va tous aller vers des trucs super ensemble et tout, et je vais récolter les fruits de tout ce positif que je vous ai donné et que vous allez vous renvoyer et tout, un truc comme ça, et ouais, et en fait, tu fais du bien, tu fais du bien aux gens, et tu vois, moi je pense que, je pense qu'il faudrait que tu prennes un peu de recul avec ton activité mais je pense qu'au fond ce que tu fais reste important et que si tu arrivais à prendre un peu de recul, tu pourrais peut-être revenir en force depuis un espace beaucoup plus apaisé où tu serais encore plus, tu apporterais encore plus du positif aux gens et tout, mais ouais, en fait, t'as ce truc-là et dans ce qui s'est joué dans notre interaction, il y a vraiment un truc du genre je veux être la personne qui va te permettre de conscientiser, intégrer, machin, tout quoi, genre c'est trucs qui sont pas installés chez toi ou pas correctement installés ou machin, je vais te les réinstaller, tes zones d'ombre, tes impensées, tes inconscients et tout, je vais te les faire conscientiser, je vais te faire te réconcilier avec machin, je vais tout te rassembler du début jusqu'à la fin, tu vas voir, ça va être super et si tu fais, si tu fais l'effort, si tu me fais confiance, si tu acceptes aussi une forme de soumission envers moi et tout, parce que de toute façon, je suis en gros plus souvent le seul à pouvoir t'apporter tout ça parce que je suis un gourou et je pense qu'en fait je suis plus ou moins quasiment le nouveau Jésus, on pourra dire, honnêtement, voilà, vu que je suis ça, je sais que tu auras besoin de moi et donc du coup, si tu arrives à avoir la lumière et si tu acceptes de te mettre dans les dispositions, je vais t'apporter tellement de choses et ça va être génial et puis là, ben en fait, il y a un bug qui était là depuis le début en fait, c'est que je t'ai fait confiance à 90%. Voilà. Seulement 90%. Puis en fait, il y avait une part de moi dès le départ qui a toujours été là et pendant longtemps, je n'avais même pas confiance. Il y avait les 10% qui restaient en fait, il y avait les 10% qui étaient là. Je sens un truc qui pue, je donnerais pas plus que ça. Et puis, j'étais là, je rationalisais, j'étais là, mais c'est peut-être parce que je suis bloqué émotionnellement et tout, il y a des trucs, je n'arrive pas à sortir, c'est difficile, parce que j'étais trauma, parce que peut-être quand même, machin, si je sors de ma trans, de ma trans. Et puis, ça ne voulait pas. Est-ce qu'il y avait les 10% qui étaient toujours là, qui étaient là ? Non. Non, pas avec lui. Non. Non, ça ne va pas bien se passer si je me lâche à ce point-là, si j'accepte de faire à ce point-là confiance, à lui en particulier, non. Non, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Et je ne l'ai jamais senti. Depuis le départ et jusqu'à l'arrivée, je ne l'ai jamais senti. 10% seulement. 90% j'étais affront, tu vois, moi je... j'étais... voilà, c'est... dévoué corps et âme, il restait 10%. Et les 10%, tu ne les as jamais eus. Et... c'est là où, en fait, t'arrives à un moment où... Ah ben Julien, j'ai tout fait, mais je n'arrive pas à te faire sortir de l'avarice. Ben non, je ne peux pas. Enfin, en fait si, je t'ai donné beaucoup de trucs que tu n'es pas capable de voir, mais je ne peux pas te donner à ce stade-là. Déjà parce que je ne sais pas si c'est sain de donner à ce point-là à une seule personne. Et à la limite, si ça l'est, ça peut l'être, mais clairement pas avec toi. Les 10% qui restent, peut-être je peux les donner dans mon couple. Je ne peux pas les donner à toi. C'est mort. Tu n'aurais jamais pu les avoir. Et ça, ça, ça fait mal. Parce que, ben, tu es là. Moi, je peux tout t'apporter et je peux aussi t'apporter le fait de te déouer corps et âme et évidemment te déouer corps et âme à qui. À moi, à moi, à moi Seb, à moi Bascar, voilà. Ben non, tu ne peux pas. Et en fait, tu n'es pas tout puissant et tu ne peux pas obtenir tout le monde et tu n'es pas toujours la bonne personne. Parfois, les gens, ils ont besoin d'aller voir d'autres personnes. Avec d'autres personnes, ils vont vivre des trucs et ce ne sera pas avec toi. Il faut que tu apprennes à te mettre sur le côté. Il faut que tu apprennes parfois à te mettre en retrait et à te dire là, ce n'est pas mon rôle. Là, c'est le rôle de quelqu'un d'autre. Là, ce n'est pas à moi de faire ça. Là, je ne pourrais pas. Même si je veux, je ne pourrais pas. Voilà. Et ça, c'est le truc que tu n'arrives pas à faire. Tu n'arrives pas à te mettre sur le côté. Tu n'arrives pas à te dire là, je suis inutile. Là, si j'y vais, je vais être contre-productif. Je vais créer des entités. Comme tu le sais. Là, je ne suffis pas. Là, tu ne suffis pas. Et à tous les autres endroits, tu suffis. Tu es très bien et tu es même génial. Mais là, non. Pourquoi tu veux... Pourquoi tu as autant besoin d'être l'alpha et l'oméga de tout ? Tu te rends compte la responsabilité que ça ? Tu te rends compte le fardeau que tu peux apporter ? je le vois. Moi, je comprends pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, tu rationalises comme d'habitude. Tu as un milliard de rationalisations qui sont... Non, pas un milliard. D'ailleurs, tu n'en as que quelques dizaines, en fait, parce qu'au bout d'un moment, ça boucle. Tu boucles beaucoup. Quand on te connaît, en fait, au bout d'un moment, tu dis toujours les mêmes trucs, quasiment. Surtout quand c'est par message et tout. Tu vois, au bout d'un moment, les gens, ils viennent pour un problème et puis tu as une cinquantaine de réponses stéréotypées. Des gens qui découvrent, ça peut peut-être les aider, mais des gens qui sont là depuis longtemps et qui, au bout d'un moment, ont compris la rengaine et ont compris les trucs de base. Tu leur ressors le truc qu'ils ont déjà entendu X fois. Qu'est-ce que ça leur fait, quoi ? Genre, ils sont là, bon, ok, d'accord, merci, sans doute. Je dois voir quand le truc est travaillé. Je ne sais pas. Ouais, ouais, mais... Putain, le fardeau que tu dois porter, en fait, genre... Ouais, j'imagine que tu le portes page 24, peut-être qu'il y a des moments où tu te rends compte que de toute façon, c'est qu'une histoire et tout, mais quand tu t'y crois, la responsabilité que tu prends, les gens que tu dois assumer, ou en plus, tu te racontes, mais genre... En gros, plus ou moins, toute leur vie dépend de toi, limite, et puis la responsabilité que tu as par rapport à Dieu, la vie, l'univers, le fait qu'en gros, tu penses avoir découvert un truc essentiel pour l'humanité, et je pense que tu maîtrises des trucs qui sont importants, on est d'accord, mais je le sais, pour avoir compris tes machins moi-même, parce que c'est pas... C'est vraiment ce que tu crois, même tes trucs profonds, ils sont pas aussi hors d'accès que ce que t'aimerais te raconter, genre tu... T'as envie de croire, en fait, que t'as accès à des trucs qui sont réservés à quelques mortels dans l'humanité, je veux bien que ce soit élitiste, mais... Les gens un peu malins peuvent comprendre l'essentiel en deux ans et demi, trois ans, voilà, c'est tout, et en fait, ça c'est le truc qui te fait mal au cul, parce que toi t'as tellement galéré, que quand il y a des petits cons comme moi, en fait, qui ont compris l'essentiel en moins de trois ans, ça fait mal à l'égout, alors qu'en réalité, en fait, moi je pars avec un avantage, c'est-à-dire que... Je pense que j'ai une histoire de vie qui était quand même un peu moins pénible, j'ai eu accès à plus de ressources, et puis bon, t'as quand même fait un travail de synthèse qui est assez appréciable, je pense que t'es un... je pense que t'es un très bon enseignant, en tout cas sur certains points, que t'es très bon pour transmettre, et du coup, bah... C'est quoi le propre, en fait, d'un bon enseignant ? C'est que, bah, à un moment, ces élèves le rattrapent, en fait, parce que, bah, le bon enseignant, il sait bien transmettre, donc les gens grandissent à son contact, et le bon enseignant, aussi, il sait bien choisir ses élèves au départ, il sait voir qu'il y a du potentiel, et sélectionner les bons, et leur donner ce qu'ils ont besoin pour aller encore plus loin, et en fait, toi, ce qui est à la fois génial et tragique, en fait, c'est que t'as les deux qualités, c'est-à-dire que t'es bon pour sélectionner, t'es bon pour transmettre, par contre, t'es incapable de supporter qu'à un moment, les gens vont intégrer le truc, quoi, parce que ça, 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 ça casse ton égo de gourou, ça casse ton, ton sentiment de supériorité, et t'es là, plutôt que de te dire, ouais, je suis super bon, j'arrive à laisser remonter jusqu'à moi, en fait, t'es là, merde, il pourrait me faire de la concurrence, il pourrait monter jusqu'à moi, et en fait, du coup, tu rationalises le truc, et en fait, non, c'est pas qu'il monte jusqu'à moi, c'est qu'en fait, ils sont en train de se perdre, ils sont en train de tomber dans leur égo, de machin, ils sont en train de vouloir, je sais pas, enseigner trop tôt, et tout, voilà, avec tous les trucs de projection, parce qu'en fait, c'est toi qui as un égo absolument énorme, et en fait, du coup, dès que des gens commencent à briller un peu, bah t'es là, c'est forcément qu'ils ont un égo énorme aussi, alors que, voilà, enfin, moi typiquement, moi je me suis intéressé à toi, parce que tu parlais d'épistémologie, je m'intéressais à l'épistémologie, parce que tu parlais de psychologie, je m'intéressais à la psychologie, parce que, voilà, transnationalité, ok, il y a des limites dans les modèles, et tout, ça c'est un truc que je commençais à sentir confusément, et ça m'a parlé, voilà, et, et puis après, il y a tout ce truc, autour de la spiritualité, de la tradition, et tout, et moi franchement, c'est un truc, au début, honnêtement, ça me parlait pas du tout, je m'en tapais le cul de ces questions, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça, ça sort d'où, et puis, bon, ça faisait partie du package, alors j'ai creusé la chose, et je pense que j'ai bien fait, parce que c'était intéressant, parce que, parce que, ouais, je n'avais pas, la spiritualité, ça ne me parlait pas du tout à l'époque, je ne comprenais même pas ce que c'était, ça me, en fait, moi ce que j'en comprenais, c'est que c'était des espèces d'élutubrations, de gens illuminés, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, on va pas se mentir, mais pour moi c'était uniquement ça, et puis, et puis ouais, en fait, finalement, j'ai pris le paquet, et puis j'ai creusé la chose, et puis j'ai, et puis j'ai, j'ai vu des choses qui commençaient à s'installer en moi, petit à petit, et puis j'ai commencé à comprendre ce dont certaines personnes qui sont dans ces machins-là parlent, en fait, et qu'est-ce qui se joue, et en quoi, en fait, c'est une démarche qui, pour l'essentiel, elle est radicalement opposée, en fait, de la démarche scientifique, mais qui est loin d'être inintéressante, et qui même, par certains aspects, est bien plus profonde que la démarche scientifique, j'ai compris qu'il y avait une, moi, qu'il y avait deux polarités, on va dire, et que, et que c'était juste une façon d'aborder les choses par un autre chemin, et de, et en fait, simplement, de faire la paix avec soi, de faire la paix avec les autres, de faire la paix avec la vie, de faire la paix avec l'univers, et moi, j'ai profondément réussi à faire la paix, je dirais que j'ai, j'ai découvert la foi, en fait, pour, pour, pour balancer les termes, parce que, j'ai fait un peu du catéchisme quand j'étais petit, mais j'avais pas la foi, au sens où les gens en parlent d'habitude, et puis là, ouais, je, ouais, j'ai confiance dans la vie, je ressens une forme, de connexion à quelque chose qui est plus grand que moi, je comprends que ma vie est ce qu'il y a de plus important, et qu'en même temps, ça n'a aucune importance, et que c'est très bien, et que, et que la vie est un cadeau, et que, même quand c'est pénible, en fait, ça peut être un cadeau aussi, et que, on a le droit de vivre nos émotions, on a le droit de vivre nos affects, on a le droit, parfois, on est heureux, et puis parfois, on est désespéré, puis c'est au cas d'être désespéré, et puis on va pas mourir, puis voilà, puis je me suis connecté à tous ces trucs-là, puis, j'ai ressenti ce truc de la non-sacrificialité, et voilà, c'est pareil avec toi, je pourrais te reprocher des trucs pendant des heures, je pourrais dire tout ce qui va pas chez toi, je pourrais dire tout ce que t'as pas vu, et il y en a des trucs que t'as pas vu, parce que toi, toi, tu as toujours, pareil, dans les rationalisations, c'est, oui, non, mais en fait, en fait, je le fais en conscience, j'ai conscience de ma médiocrité, en fait, c'est toi qui essaye de tuer le père, c'est toi qui, en fait, essaye de critiquer, parce que, c'est une façon de ne pas viser ta ta, c'est une façon de ne pas te connecter, c'est une façon de me placer sur un piédestal, puis après, de me, je sais pas, de tuer le vaudeur, quand tu vois, du machin, et du coup, on n'est pas en lien, parce qu'en fait, tu me vois pas dans mon entièreté, y compris dans ma médiocrité, machin, mais, mais moi, je me vois très bien comme ça, c'est juste parce que, t'as pas cette conception du rapport humain, bien sûr, y'a plein de trucs que tu vois pas du tout, tu le fais même pas en conscience, tu le fais en parfaite inconscience, en fait, c'est bon, et à un moment, il faut arrêter de raconter, et on fait tous plein de trucs en parfaite inconscience, voilà, et en fait, tu peux pas, tu peux pas, enfin, si, en fait, tu peux, tu peux demander un amour inconditionnel des gens, mais déjà, t'es pas sûr de le recevoir, et surtout, l'amour inconditionnel, ça se passe pas forcément comme on le voudrait, et parfois, ça peut être très pénible en réalité, parce que, parce que, bah, si c'était le premier à le dire, être aimé, c'est dur, en fait, quoi, c'est pour ça que moi, si tu veux, j'ai envie de, de voir ce que tu m'as apporté de positif, j'ai envie de me rappeler des choses cool, et j'ai, j'ai pas envie de, de zapper les choses meilleures non plus, mais j'ai envie de, de voir tout ce qu'il y a, de triste, de tragique, et d'aussi réellement beau avec, avec le médiocre. En fait, je, je dirais que, ta démarche, hypnomachie, ton enseignement, est une, bonne démonstration du fait, qu'on peut enseigner, en n'étant pas prêt. parce que, en imaginant même qu'on puisse être prêt, parce que, je crois qu'à un endroit, on l'est jamais, un endroit, on fait que bricoler, en imaginant même qu'on puisse être prêt, je pense que, tu l'étais pas, et c'est pas, en te checkant, te checker 5 ans avant de commencer, visiblement, c'était pas suffisant, si tu l'as vraiment fait, mais, peut-être que, t'étais juste, pas capable d'être à la hauteur de tes standards, c'est dommage, mais, en fait, je dirais que, tu as vraiment, échoué avec succès, et ça, c'est vraiment le truc à retenir, c'est, voilà, c'est, tu as complètement échoué, mais, très brillamment, c'est un, c'est un check absolument brillant, c'est-à-dire que, bah, franchement, je veux dire, t'as rassemblé des gens super cool, super intéressants, qui sont capables d'une forme de connexion humaine et de relations super impressionnantes, super agréables, et tout, et plein de gens qui commencent à se lancer, à avoir des projets, on a vécu des trucs super ensemble, on a pu, on a pu, on a pu voir chez nous, des trucs qui nous ont fait avancer, et puis aider les autres à voir aussi, et puis c'était, c'était trop cool, quoi, et t'as vraiment, t'as vraiment une super communauté, et j'ai envie de dire, à un endroit, c'est, il y en a qui dirait, on a la communauté qu'on mérite, moi, j'ai presque envie de dire, ta communauté te mérite pas, et c'est un peu triste, mais bon, après, tu seras le premier, tu seras le premier à dire que le mérite, c'est une notion, et moi, je veux bien être d'accord avec toi, donc voilà, c'est cool en fait, que t'aies pu, que t'aies pu avoir ça, après, est-ce que, est-ce que c'est très simple pour toi, à ton âge, d'être entouré par plein de gens, qui en moyenne ont genre 15 ans de moins que toi, et qui, dans une structure comme ça, avec une personne au centre, et des gens autour, et tout, est-ce que, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment bon pour toi, en fait, t'inquiéter cette figure de gourou, et oui, oui, alors oui, pourquoi, pourquoi je parle de gourou, ça, faut que j'aborde aussi la question, c'est pas pour dire que tu seras une personne horrible, malveillante, qui va absolument manipuler les gens, uniquement, pour avoir des avantages, leur soutirer de l'argent, je sais pas quoi, non, je pense que c'est, je pense que c'est, je pense que c'est plus complexe que ça, et puis je pense que si t'étais vraiment, genre, la caricature du, du gourou manipulateur taré, en fait, tu pourrais faire, tu pourrais faire un truc bien, bien pire que ce que tu fais, en fait, non, globalement, tu vois, moi par exemple, j'ai aucun regret, en fait, je suis triste de comment les choses sont finies, mais j'ai aucun regret, en fait, d'avoir suivi de cette aventure avec toi, tu vois, voilà, et je pense que si t'étais vraiment, un terrible gourou, malveillant, peut-être que j'aurais plus, enfin, peut-être que j'aurais des, peut-être que j'aurais des vrais regrets, on va dire, quoi, je vais dire, peut-être que j'aurais plus de regrets, peut-être que j'ai un petit peu de regrets, quand même, mais bon, enfin, euh, ouais, je sais pas, il y a une partie de moi qui rate peut-être un peu, puis il y a une partie de moi, en fait, ils se rendent compte que, bah, c'était cool d'avoir vécu ça, puis si, puis je, je suis bien plus content de ma vie, enfin, je suis bien plus content de ma vie, après qu'avant, ça me fait un peu peur, c'est l'absus, ouais, bon, je crois que je suis plus content de ma vie, après qu'avant, enfin, voilà, mais ouais, donc pourquoi, pourquoi, pourquoi un gros roux, bah parce qu'en fait, voilà, en fait, on en revient, pour moi, c'est la, c'est mon père qui m'a guillé là-dessus, pour le coup, et je pense qu'il a tout à fait raison, sur la différence, en fait, entre le maître et le gourou, c'est-à-dire que je crois que le maître, en fait, c'est quelqu'un qui, qui comprend que, il est là pour passer un truc, et puis qu'un jour, il va vieillir, il va crever, et puis, avant même qu'il vieillisse et qu'il crève, s'il a bien fait son boulot, il sera dépassé par ses élèves, quoi, et puis il sera, à un moment, il va être, il va être plus ou moins, as-been peut-être, voilà, il y a une histoire de, il y a une histoire de sens de la transmission, de sens de la vie, du fait que, que nous, on va mourir, mais qu'on engendre des choses qui, à un moment, vont grandir, vont être jeunes, en pleine santé, en pleine force de l'âge, et du coup, on va faire des choses qu'on ne sera plus capable de faire, et je crois qu'être un maître, c'est accepter qu'on va laisser la place. Alors que je crois qu'être un gourou, c'est se dire que, on est une personne tellement exceptionnelle, qu'on est irremplaçable, qu'on ne pourra jamais laisser la place, que les gens auront toujours besoin de nous, et que le jour où on va mourir, ce sera un drame, et qu'on ne recroisera plus quelqu'un de pareil, avant peut-être des siècles, des millénaires, pour ne pas dire que personne ne sera à la hauteur de la légende, et ça, c'est un gourou. Et clairement, tu es bien plus dans une posture que dans l'autre. Ça, je crois que c'est évident pour à peu près n'importe qui. Et ce que je trouve cool, en fait, mais qui est vraiment dramatique pour toi, parce qu'en fait, c'est toi qui a le plus à perdre dans l'histoire, c'est que, en fait, tu as tellement bien formé tes élèves, tu as tellement bien formé, en fait, les gens que tu as encadrés, et puis, d'une manière générale, tu as pris des gens qui sont tellement sains, tellement... Enfin, on a tous des petites pertes, mais globalement, tu as pris des gens qui sont nombreux à avoir une bonne base, et qui se sont bien développés, tu vois. Ça, c'est cool, mais en fait, le problème, c'est que des gens comme ça, les trucs de gourous, tu ne les fais pas marcher très très longtemps. Ils prennent ce qu'il y a à prendre, et puis, ils peuvent te pardonner beaucoup de choses, mais ils ne sont pas dupes, pour la plupart. Et moi, c'est un des trucs qui m'a le plus étonné, quand je me suis fait virer, et quand j'ai parlé avec plein de gens, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'étais un des plus matrixés, en fait. Moi, j'étais un des plus dupes. J'étais déjà loin d'être complètement dupe, mais j'étais un des plus dupes. Et la plupart des gens, ils ne sont pas dupes. Et... Pouf, la plupart des gens, ils ne te font pas vraiment confiance, et puis ils voient qu'il y a des trucs qui pouillent. C'est très clair là-dessus, et quand on en parle, on tombe très facilement d'accord, et on voit les mêmes choses, et on limite, on pourrait finir les phrases les uns des autres. Moi, c'est assez terrible, parce que depuis... Parmi tous les gens que je connais, je ne vais pas citer des noms, c'est... Voilà. Et parmi tous les gens que je connais, qui sont là depuis plusieurs années, qui ont bien compris les trucs, qui suivent plus longtemps, qui ont fait plein de formations, avec qui j'ai des bons contacts, et tout. Ou même des contacts au moins réguliers, mais en tout cas, qui sont réputés pour être là. Voilà. Enfin, on va dire... La crème de la crème. Euh... Je ne sais pas s'il y en a encore, ne serait-ce qu'un, qui n'a pas des grosses réserves à ton encontre. Et... Peut-être qu'en fait, personne n'a rien compris, et qu'au fond, tu es seul dépositaire de ta tradition, et que c'est parce qu'on n'est pas digne, et que... Parce que de toute façon, c'est le réel qui est comme ça, et puis c'est l'époque, et puis machin, et puis tu as fait tout ce que tu pouvais, et puis peut-être qu'il faut que tu rentres en sommeil, et puis peut-être que... Et puis peut-être qu'en fait, tu étais trop open, et puis peut-être que... Peut-être que tu n'as pas viré assez, et puis voilà, et puis ton vieux maître, il marche... Ouais, peut-être. Sauf que... Peut-être qu'en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, les gens, ils réfléchissent, ils comprennent des trucs, et puis ils sentent des trucs aussi, et puis il y a des trucs qui sont assez clairs. Et surtout, peut-être que tu as raison, peut-être que toi, tu as tout compris depuis le début, peut-être que c'est juste nous, on n'est pas capable, peut-être qu'il est trop avancé, peut-être que c'est sorti de la cuisse à Jupiter, peut-être que... Voilà. Peut-être que tu as reçu la révélation, peut-être qu'on fera un nouveau nouveau testament, où ta naissance, ce sera l'an 1, je ne sais pas, peut-être. Sauf qu'en attendant, machin, qui fonctionne que si les autres te suivent. Est-ce que, même en imaginant, est-ce que tu es prêt à renoncer à ça, alors que tu es à ce point dans une zone de confort ? Je ne suis pas sûr. Et ce qui est assez dramatique, c'est que, moi, comme j'ai dit, j'ai tout fait pour vouloir faire du gagnant-gagnant avec toi, j'ai tout fait pour ne pas vouloir te faire de l'ombre, j'ai tout fait pour rester gentiment derrière, pour être le bon élève, le bon, voilà, malgré mon tempérament, et parce que, comme je dis, quand je m'engage, je ne fais pas semblant, voilà, mais à un moment, en fait, il y a des trucs, on ne peut les faire cadeau, et voilà, c'est aussi un truc que tu dis, mais que, ça ne t'applique pas forcément. Donc, je rappelle, il y a des trucs qu'on peut faire cadeau. Et, c'est con, parce que, vu que tu n'as pas regardé la vidéo, tu, je te donne des billes, mais tu ne les enras même pas. Peut-être que quelqu'un aura la gentillesse de te les donner, du coup, de te passer un extrait, genre, de couper un moment, ou simplement de te faire un compte rendu, tu vois. Mais, alors une fois, moi, je veux bien avancer carte sur table, mais après, genre, si, si tu me dis merde, et si tu n'acceptes même pas le dialogue, que tu n'étonnes pas de vivre la trahison, il n'y a pas de trahison, ça, c'est ton histoire, mais bon, pour toi, il y a trahison, je crois que tu ne te rends pas compte, en fait, de la menace que je peux représenter pour tes petites affaires, en fait. et je ne parle absolument pas de trucs judiciaires ou quoi, moi, je n'en sais rien et je m'en fous, je n'ai rien à battre de ce terrain-là, c'est vraiment pas de ça que je parle, donc, voilà, ce n'est pas du tout là, en fait, que j'en ai les choses, soyons clairs. Non, mais moi, je parle du fait que, je crois que soit tu m'as viré, alors que tu n'aurais pas dû, soit tu aurais absolument dû me virer, et tu aurais dû me virer bien avant. Tu m'as viré trop tard, je pense. Beaucoup trop tard. Parce que je crois que tu te, je crois que tu ne te rends pas compte, en fait, de à quel point j'essaye d'arranger tes affaires, et à quel point ça pourrait avoir des conséquences pour toi si je décide que, qu'au fond, j'ai bien le droit de faire ma vie, j'ai bien le droit de lancer mes trucs, j'ai bien le droit de me développer, et que, à un moment, je prends ma place, et puis, je pourrais faire du gagnant-gagnant avec mes voisins, mais bon, mes voisins, ils veulent absolument rester dans un truc de conflit mimétique, voilà, bah oui, tu le dénonces, mais tu le fais aussi. À un moment, s'il faut jouer le jeu de la concurrence, moi, je veux bien jouer le jeu de la concurrence, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qui se passe, c'est que, j'ai compris l'essentiel de ton machin, et puis, j'ai aussi mes propres trucs personnels, tous mes machins ne se résulent pas à toi, il y a plein d'autres trucs aussi que je peux transmettre, mais bon, j'ai compris la plupart de tes machins, alors il y a peut-être, je sais pas quel truc ésotérique tu fues, que t'es gardé spécialement pour toi, et que j'ai pas, mais bon, en même temps, est-ce que la plupart des gens en ont besoin, je suis pas sûr non plus, donc voilà, admettons, mais bon, je pense que l'essentiel, je l'ai, je pense que le, ton histoire avec Girard, hypnose, la ludique sacrificielle, voilà, globalement c'est ok, notre ancienneté non sacrificielle, machin, je pense que le système, c'est bon, j'ai compris comment ça marchait, je suis capable de, de l'appréhender, de le vivre, et sans doute même de le transmettre, et de le, et de l'intégrer dans mon approche thérapeutique, voilà, la plupart de tes formations, bah, de toute façon, tu, tu caches un certain nombre de tes sources, mais bon, ce n'est jamais, comme tu le dis toi-même, que des connaissances exotériques, et puis, et puis je pense qu'il y a pas, le truc que j'ai mis à l'intégrer, puis les trucs que j'ai pas encore suffisamment intégrés, je vais les bosser, et puis je pourrai les sortir aussi, donc, en fait, voilà, voilà, tu vas, tu vas te retrouver face à de la concurrence, parce que, bah, plein de trucs que tu proposais, moi je peux les proposer aussi, sauf que, bah, je peux les proposer moins cher, et surtout, j'ai un énorme avantage, que tu n'as pas, et je peux te dire que c'est un avantage qui, qui pèse, qui est déjà en 3, en fait, de peser actuellement, et qui va peser 10, 20, 20 fois plus, quand je vais arrêter de m'auto-brider, pour pas te faire de l'ombre, j'ai un énorme avantage que t'as pas, c'est que je ne suis pas toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je fais pas peur aux gens. Ça veut dire que quand les gens, ils viennent me voir, ils pensent pas que je vais les gourotiser. Ils pensent pas que je vais essayer de prendre la sentence sur eux. Ils me sentent bien. Enfin, globalement, tu vois, genre, j'arrive assez facilement à installer la confiance avec les gens. Et toi, t'as un mal de chien. T'as un mal de chien à installer la confiance avec les gens. Alors, il y a des gens, souvent des gens, on va dire, qui ont déjà un peu confiance en eux, et qui sont en mode, de toute façon, même si je me fais couiller, genre, s'ils me laissent à l'envers, moi, je suis capable de me défendre. Ces gens-là, bon, ils y vont quand même. Il y a des gens aussi, qui, de toute façon, sont à côté de leur pompe à un endroit, et qui, pour le coup, se recherchent vraiment un gourou, même si je pense qu'il n'y en a pas à temps que ça non plus. Et puis, il y a des gens, bon, ils vont essayer de te suivre pour ça. Donc, t'as un peu les deux extrêmes. Les gens qui, de toute façon, ne pas peur de toi, et puis les gens qui ont envie de te vénérer comme un demi-dieu. Et puis, il y a les gens au milieu, tu vois. Les gens au milieu qui sont là, en mode, ah, c'est intéressant ces trucs, machin, j'ai regardé les vidéos, j'ai discuté un peu avec la communauté, peut-être même que j'ai réussi à me faire intégrer sur le Discord et tout, voilà, ça, ça m'a nourri, c'est cool. Je n'ai pas trop envie d'aller faire les séminaires, et puis, je n'ai pas trop envie d'aller en séance avec Basquiat, parce que, je ne sais pas, il y a un truc que je ne sens pas, j'ai l'impression que je risque d'être jugé, que je ressens une forme de pression, je ne saurais pas trop quoi dire, mais, au fond, avec toi, Julien, je me sens plus à l'aise. Honnêtement, encore une fois, j'étais peut-être complètement aux fraises, mais, ça ne m'a pas 100% surpris, mais ça m'a un petit peu surpris. Je me suis dit, ah tiens, quand même, d'accord, c'est, ok, il y a des gens qui ont accès aux deux, ils vont vers moi. Ok. Et visiblement, ce n'était pas forcément qu'une question d'argent. Je me dis, ok, c'est intéressant. Et puis, et puis, ouais, j'installe facilement la confiance avec les gens, et puis, en fait, si tu veux, à un moment, les gens, moi, moi, j'espère aussi, si tu veux, je ne vise pas que ta clientèle, fort heureusement, il y a de nouvelles personnes que je ne connaissais pas avant qui sont venues sur mon Discord, et puis, il y a des gens, les commentaires que je ne connais pas, machin, qui sont venus commenter et tout, voilà, et puis moi, j'espère ramener de nouvelles personnes et tout, donc je ne suis pas en train de vouloir faire de la prédation sur ton business et tout, mais le fait est que, fatalement, enfin, je veux dire, c'est juste, à un moment, c'est, la vie, tu vois, elle trouve des chemins différents, et puis les gens, à un moment, ils vont être là, ok, son truc est intéressant, ok, son truc est assez unique, même si, bon, il le mystifie pas mal, en fait, il fait un peu une sorte de bouillette, de truc pris à gauche, à droite, mais bon, la synthèse est assez unique, et t'es bon, t'as bien compris des trucs, t'es compétent, enfin, t'es très compétent, voilà, ça je suis le premier à le reconnaître, t'es super compétent, quand même, ouais, et puis, bon, les gens sont là, bon, il y a ça, machin, c'est intéressant, ouais, mais bon, il y a l'aspect gourou derrière, quand même, et je, et il y a des gens, ça, bah, ça les bloque, voilà, et c'est pas uniquement, parce qu'ils sont parano, ou je sais pas quoi, ou parce que c'est une façon de, de pas vivre un truc ou quoi, non, c'est que, c'est qu'ils ont bien senti un truc, et ils sont là, donc, il y a le gars, enfin, le gars, en réalité, on pourrait être plusieurs, il y a d'autres personnes qui lancent des trucs de leur côté, pas beaucoup, moi, j'aimerais que la communauté diplomatique fasse plus de trucs, bon, après, chacun, chacun voit midi à sa porte, mais voilà, tiens, il y a, et Julien, apparemment, il a, il a compris des trucs, il a une bonne réputation, dans la communauté, enfin, je suis désolé, mais en fait, j'ai une excellente réputation dans la communauté hypnobachie, j'en étais le premier surpris, tu vois, parce que, moi qui suis un peu réservé, un peu dans mon coin, machin, même si je participe beaucoup par message, mais, je m'en ai pas compte, en fait, à quel point, est-ce que, beaucoup de gens avaient de la considération pour moi, et, peut-être même que parfois, je fais un des trucs, des gens me faisaient des compliments, et puis, genre, je zappais un peu, parce que j'avais un intérêt à zapper, quoi, mais, ouais, ouais, moi, l'une des plus grandes surprises, et l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, quand tu m'as viré, c'est que j'ai vu, à quel point, plein de gens, pour ne pas dire la grande majorité, se sont spontanément, sont spontanément, en train d'empathie avec moi, m'ont apporté du soutien, m'ont dit qu'ils comprenaient pas cette décision, m'ont dit que, enfin, en gros, m'ont apporté plein d'amour, plein de choses positives, et puis, globalement, enfin, clairement, ouais, on prit ma défense, et se sont mis de mon côté, en fait, on pourra dire, et, et je me suis dit, ouais, c'est super cool, en fait, genre, les gens même, les gens m'apprécient, les gens, les gens, me valorisent, valorisent ma compréhension des choses, valorisent mon attitude, valorisent une certaine forme de, peut-être de droiture et de colonne vertébrale chez moi, d'ailleurs, c'est moi qui suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui, et de, et de m'exposer avec tout ce que, tout ce que ça implique, c'est pas d'autres gens, alors que d'autres gens ont des trucs à dire, mais bon, visiblement, je, c'est un peu mon rôle, on va dire, d'être, d'être le dynamiteur des trucs, pourquoi pas, c'est un rôle que je veux bien assumer, il y a des gens qui sont là, justement, quand il y a des fissures pour colmater les trucs, les tout, et ils sont importants aussi, je ne veux pas, je ne veux pas leur dire qu'ils devraient être comme moi, à tout dynamité et tout, je pense que c'est important qu'il y ait des gens aussi qui essayent de réparer la maison, même quand elle est en train de se fissurer de partout, je pense même que c'est complémentaire, mais bon, visiblement, je suis le mec qui vient dynamiter, mais ouais, j'étais très 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 surpris du soutien que j'ai reçu, et en fait du, ben j'ai envie de dire du, du pouvoir en fait que j'ai, et de la puissance que j'ai, et ce n'est pas de la toute puissance, c'est juste de la puissance en fait, et je ne me rendais pas compte de ma puissance, et je crois que tu ne te rends absolument pas compte, celle de ma puissance, et peut-être que c'est juste de l'ego, peut-être que ça n'en est pas, et je crois qu'en fait, tu t'es mis dans une situation où les conséquences, tu vas les sentir, et tu vas les sentir très vite, parce que, moi personnellement, je n'ai plus rien à gagner, à, à ne pas marcher sur tes plates-bandes, et surtout, je ne suis pas sûr, que toi tu y gagnes, à ce que je ne marche pas sur tes plates-bandes, c'est-à-dire que si je fais du win-win-win, à savoir, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour toi, et ce qui est bon pour la communauté, moi j'ai l'impression, marcher un peu sur tes plates-bandes, dans le grand schéma des choses, ça peut arranger tout le monde, et y compris toi, même si tu n'en as peut-être pas encore conscience, après, j'aurais aimé pouvoir, prendre en compte, tes objections, tes besoins, et tout là-dedans, tu ne m'en laisses pas la possibilité, et donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et ouais, ouais, en fait, tu me sous-estimes complètement, tu sous-estimes complètement, une grande partie, pour pouvoir voir la quasi-totalité de tes élèves, de toute façon, tu penses que, tu penses que t'as raison, t'es engagé dans ta posture, t'es pris dans un truc, en fait, dont tu ne peux plus sortir, et en fait, moi, je suis persuadé que t'as bougé plein de fois dans ta vie, que t'as pris conscience de trucs chez toi, t'as fait des efforts d'intégration immenses, et qu'en fait, tu es une version de toi-même, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sympathique, et beaucoup plus tout ce que tu aurais pu être, si tu étais, si t'avais bêtement plongé dans tes penchants, et puis, moi, j'observe aussi quelque chose, c'est qu'en fait, à n'importe quelle période de la vie, on peut se figer, même quand on a déjà exploré plein de trucs, et même quand on a déjà évolué sur plein de trucs, et là, je crois que t'es en train, en fait, t'es dans ta posture actuelle, lorsque t'as réussi à installer et tout, t'es genre tellement bien, t'as, t'as de la reconnaissance, t'as de l'argent, t'as des gens qui disent du bien de toi, qui te trouvent super génial, t'as sans doute toutes sortes d'avantages, que je vais pas forcément, dont j'ai pas forcément envie de détailler, puis de toute façon, moi, je m'intéresse pas forcément au cancan, mais voilà, en fait, t'es complètement indépendant, c'est-à-dire que, en gros, personne ne te dit comment tu dois bosser, comment tu dois faire les choses, pour ainsi dire, t'es dans une position très confortable, sauf que le problème, c'est quand on est dans une position très confortable, on a envie de s'y installer, on croit que ça va durer toute la vie, et il n'y a rien qui dure toute la vie dans la vie, la vie, c'est perpétuellement du mouvement, et tu le sais, tu le sais, mais c'est pas parce que tu le sais, que t'échappes à l'envie de t'installer dans ton petit confort de vie, et de te désintégrer complètement dans ta petite jouissance, dans ta petite posture de goût, et de ne plus bouger, en fait, le problème, c'est que si tu bouges pas, c'est la vie qui va te faire bouger, et tu peux peut-être te dire, c'est Julien, ou c'est je sais pas qui, ou c'est les gens qui n'ont pas voulu comprendre, qu'on rejoint un truc sacrificiel, qui m'ont sacrifié, je sais pas quoi, tu peux rationaliser, comme je l'ai dit, t'as une cinquantaine de rationalisations toutes faites, en fait, toutes tes rationalisations sont pensées pour pouvoir te sortir d'absolument tout quoi qu'il arrive, c'est soit on a tort, soit on a raison, on a tort d'avoir raison, voilà, donc quoi qu'il arrive, tu gagnes toujours, par contre, les autres peuvent perdre, il n'y a pas de problème, mais toi tu gagnes, et puis de toute façon, c'est pas un problème que les autres perdent toujours, et que toi tu gagnes, et que le truc soit déséquilibré, puisqu'après tout, on n'a jamais dit que c'était équilibré, la verticalité ça fait partie de la vie, les rapports de pouvoirs ça fait partie de la vie, c'est toi en fait qui, sans doute, parce que t'as des relances, je sais pas, socialistes ou quoi, tu peux créer de l'horizontalité, là où il n'y en a pas, bon, soit, mais à un moment, tout ce qu'on fait a des conséquences, et ce que tu fais a des conséquences aussi, et voilà, et moi je repense à la vidéo 42, choisir son dieu qui est Lucifer, et je me dis, t'as sûrement rencontré Dieu, au sens où tu l'entends, voire peut-être au sens où tout le monde l'entend, peut-être qu'à un moment, t'avais choisi ton dieu, au sens où tu l'entends dans la vidéo 42, plus ou moins, je sais pas, moi je te connais que depuis 3 ans, et puis je connais pas toute ta vie, je te connais pas dans le privé spécialement, moi ce que j'observe, c'est qu'en tout cas, en attendant, en ce moment en tout cas, t'as le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que tu as deux mètres, tu es en partie dévoué à Dieu, et tu es en partie dévoué au diable, au sens où tu l'entends quand même fois dans la vidéo 42, moi c'est pas forcément, je suis pas fan on va dire, de ce vocabulaire et tout, on va dire qu'aujourd'hui, ça passe plus très bien, tu passes, voilà, c'est pas très, en termes d'image et tout, parler de Dieu et du diable, c'est un peu désuet, mais j'ai très bien compris ce que tu voulais dire derrière, et puis moi je crois que, je crois qu'effectivement, tu sers Dieu et tu sers le diable en ce moment, et voilà, on a déjà eu cette discussion, toi t'as tendance à tout oublier petit à petit, mais moi je me rappelle de beaucoup de choses, parce qu'en fait, voilà, transdamnésie vs transdhypermnésie, moi il y a des trucs, si tu me les as dit il y a deux ou trois ans, assez mort, dans 20 ans je te les ressortirai, c'est comme ça, donc il y a plein de trucs dont je me rappelle, et moi je me rappelle que tu m'as parlé en fait de cette histoire, d'avoir le cul entre deux chaises et de servir de maître, et que, comme tu l'as dit, ça fait mal à l'arrêt, et tu vas avoir sacrément mal à l'arrêt Seb, sacrément, parce que, si tu sers le diable au moins, t'obtiens des pouvoirs, tu deviens très riche, tu deviens très célèbre, tu as du pouvoir par ton charisme, et puis surtout, même si au bout d'un moment tu payes l'addition, t'arrives quand même à vivre sur votre culpabilité, parce que t'es suffisamment splitté pour, voilà, et puis t'as plein de gens autour de toi, qui sont tout aussi malsains que toi, et qui du coup te valident dans ton machin, donc finalement c'est assez confort, et donc voilà, donc tu peux, tu peux vivre assez bien en servant le diable, même si t'es prêt, enfin même si tu vas devoir payer l'addition, quoi, et puis, tu peux vivre très bien en servant Dieu, parce que, bah tu comprends, tu comprends que tout, qu'à la fois tout est important, et qu'en même temps tout est validé, tu comprends que, bah, t'as une place dans l'univers, et que t'as pas besoin d'être Dieu en fait, qu'il y a déjà Dieu qui s'occupe d'un certain nombre de choses, que tu peux juste prendre ta place d'humain, et tu peux te détendre, et tu peux profiter de l'expérience, et du coup c'est cool aussi. Moi personnellement, c'était compliqué pendant longtemps, mais moi je crois que j'ai clairement choisi mon camp. Et puis, bah, tu peux servir de maître, et, et quand tu sers de maître, bah, tu peux pas pleinement servir Dieu, parce que, tu continues à être splité sur plein de trucs, tu continues à essayer d'avoir du contrôle, tu continues à, à vouloir, rechercher la toute puissance, tu continues à essayer de, se transformer le réel dans une certaine mesure, et puis en même temps, tu peux pas, tu peux pas profiter des bienfaits du diable, parce que, bah, tu fais des trucs, mais au fond, bah, tu, tu doutes, t'es pas, t'es pas à l'aise, t'as de la culpabilité, t'es entouré par des gens, qui, qui sont plutôt connectés à l'autre partie, et puis du coup on va te dire, non, mais il y a un moment tu déconnes quand même, du coup, bah, tu vas te sentir abandonné, tu vas te sentir trahi, tu vas, tu vas pas comprendre, et puis, et puis, bah, tu, t'es tiraillé entre les deux, quoi, et, bah, c'est bien de faire la leçon aux autres, mais, ouais, de là où je observe, je te vois exactement dans cette situation, mais je peux te dire que, il va y avoir un retour du réel, quoi, et, et, ce retour du réel, il va faire mal, parce que je, je crois que tu peux perdre beaucoup, en fait, tout ton machin se base sur la confiance, et la confiance, t'es en train de la perdre de tout le monde, et en plus, il y a une relève qui arrive, c'est un peu moins qui l'incarne, je sais pas, il y a aussi Trigord qui fait ces trucs de son côté, beaucoup de trucs que je trouverais à redire, mais bon, tout, 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 tout n'est pas inintéressant non plus, enfin, il fait ces machins, deux, trois autres personnes qui tentent des trucs, moi, j'espère que je peux, que je pourrais lancer un mouvement, en fait, que je vais pousser d'autres personnes à, à prendre leur indépendance, et puis, à prendre leur autonomie, à tenter des choses, et voilà, moi, je pense en plus que, là, si la communauté, on bosse ensemble, qu'on, qu'on, qu'on continue à se rencontrer, très régulièrement, qu'on se partage des découvertes, qu'on, qu'on continue à avancer sur nous-mêmes, machin, et puis que, qu'on lance nos trucs, nos projets persos, et tout, et qu'en fait, on crée une dynamique, moi, je pense qu'en fait, on n'a pas besoin de Baskar, en fait, peut-être que, peut-être qu'individuellement, on n'a pas tout, mais si, si on collectivise le machin, il n'y a pas de soucis, on peut faire aussi bien, voire mieux, c'est, voilà, c'est, Seb cache ses sources, mais bon, il y a des gens qui ont fait le travail de chercher, et puis globalement, les gens ont tout retrouvé, quasiment, enfin, si on met en commun, il n'y a pas de soucis, voilà, et puis, de toute façon, ça fait depuis des mois et des années que plein de trucs se passent en soum-soum, Seb le sait plus ou moins, peut-être qu'il a envie de se raconter, que, ouais, mais non, voilà, puis moi, j'essaie de respecter le truc, mais en fait, beaucoup de gens n'avaient pas, n'avaient pas ces, n'avaient pas cette réserve-là, et puis, et puis je pense que c'est pas plus mal, au fond, j'ai moi-même pas forcément tout respecté parfaitement, et puis j'ai pu culpabiliser dessus à une époque, en fait, au fond, quelle importance, en vrai, et puis, et puis voilà, quoi, et, enfin, ouais, tu vas avoir de la concurrence, et puis tu vas te rendre compte que, que, bah non, en fait, t'es pas, t'es pas tout puissant, t'as pas, t'as pas tout compris, t'es pas, t'es pas l'alpha et l'oméga, et que tout le monde n'a pas besoin, n'a pas besoin forcément de passer par toi, et que, et que tu peux, tu peux rationaliser tout ce que tu veux, voilà, voilà tout ce truc de, je vous donne pas les sources pour que vous cherchiez vous-même, oui, ok, c'est intéressant de chercher soi-même, de redécorer le truc par soi-même, c'est intéressant comme démarche, je peux pas tout vous transmettre à distance, ou tout vous parlez des trucs directement, il y a des trucs, ça se vit que, en face à face, machin, effectivement, il y a des trucs, ça se vit que en face à face, il y a des trucs, ça doit se passer dans l'instant, le moment, une personne, un lieu, tout ça, une situation, c'est vrai, et puis, et puis, il y a des trucs qui, c'est pas de la consommation, c'est pas, tu fais une formation par-ci, un truc par-là, et puis tu fais ça, tu fais ça en ligne, sur un truc préenregistré, comme un consommateur, et puis tu passes de là à gauche, et puis tu creuses de rien, non, il y a des choses où il faut s'impliquer, pendant plusieurs années, machin, et voilà, et s'investir personnellement, oui, c'est vrai, et puis plein d'autres trucs, plein d'autres trucs que tu dis, sur le fait qu'il faut pas enseigner trop tôt, sur le fait que ça peut être bien, de savoir se taire au début, et observer, oui, tout ça c'est vrai, et, c'est pas oui mais, c'est oui et, et, bizarrement, à chaque fois, ça sert tes intérêts, bizarrement, c'est-à-dire que, bah, en gros, ça te valide dans une posture de gourou, dans un truc vertical, où tout va passer par toi, et puis, tu crées artificiellement de la rareté, pour être le seul sur ton marché, en, en sorte que, que les gens remontent pas au truc, parce que si ils remontaient au truc, ils risqueraient, de trouver du contenu gratuit, ou du contenu moins cher, ou de se former avec d'autres personnes, ou d'acheter des bouquins et tout, mais toi tu veux pas ça, donc, voilà, en fait, ça, ça t'intéresse bien, en fait, que les gens puissent se raconter, non mais ça se trouve, peut-être qu'au fond, il y a une grosse partie du machin, il l'a développé lui-même, peut-être qu'en fait, il y a une forme de rareté, peut-être que, en fait, il faut absolument que je passe par lui, parce que si je passe pas par lui, j'aurais pas accès à ça ailleurs, et peut-être que du coup, il faut que j'en passe par ses quatre volontés, par tous ses petits caprices et tout, parce que si je passe pas par ça, bah du coup, il va me virer, et s'il me vire, bah du coup, je perds une opportunité unique à jamais, et du coup, bah c'est un drame, et machin, voilà, et donc, et donc, ça t'arrange sacrément, quoi, et, et ouais, mais c'est, c'est toujours oui, t'as raison là-dessus aussi, t'as raison sur beaucoup de trucs, c'est oui, c'est-à-dire que, tu dis beaucoup de choses pertinentes sur la transmission, et qui sont sûrement oubliées par l'époque, et en même temps, ah, c'est, c'est toujours tourné d'une manière, ah, à la fin, c'est quand même toi qui es gagnant, ça, ça, ça tombe bien, voilà, déjà une heure cinquante, je vais peut-être couper des trucs et tout, je pense que j'avais des choses à lâcher, il y a sûrement plein de trucs que j'aurais pu avoir envie de dire, et puis quand je vais couper la vidéo, je vais me dire, ah tiens, j'avais pensé à ça aussi, merde, mais au fond, je crois que, je crois que l'essentiel, je crois que l'essentiel est pas tellement ce qui est dit, mais le fait que j'avais des choses à dire, et puis ce qu'il y a derrière. Pour conclure, honnêtement, j'espère que ton machin, ça va continuer, même si je pense que ça prend un très mauvais tournant, mais je crois que tu fais du bien à beaucoup de gens, et je crois que même avec toutes tes failles, et tous tes trucs pas très nets, je dirais que globalement, si les gens se perdent pas trop là-dedans, la plus-value, surpasse fortement un certain nombre de failles, après, pour combien de temps, je ne sais pas, parce que, vu le tournant que tu prends, je crois que ça va aller de pied en pied, et, en fait, si des gens le sentent, c'est cool qu'ils y aillent, maintenant, je dirais que c'est pas forcément complètement sans risque, et je dirais que si les choses continuent, comme elles ont l'air d'être en train de se profiler, ça va peut-être, si maintenant c'est pas risqué, c'est peut-être en train de le devenir, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais bon, les formations sont bien, t'es un bon psy, tu fais plein de trucs cools, et voilà. Si les gens, ils croient pas trop au premier degré, je pense qu'il y a toujours des choses cool à aller chercher. Et puis, en fait, comprendre que, comprendre qu'en gros, si vous suivez ces machins, on a un certain point, à un moment, vous allez vous retrouver dans des formes d'injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'en gros, où vous allez rester, mais vous allez vous retrouver coincé, en fait, parce que, parce qu'en gros, ça va commencer à rentrer dans des trucs de, je sais pas quoi, vivre la relation, vivre la relation sans être dans la trans, ou je sais pas quoi, sauf qu'en fait, Seb va tout faire pour vous maintenir dans la trans, donc, en maintenant la verticalité, en restant dans son rôle, en restant dans ses machins, voilà, donc en fait, à un moment, en fait, passez un certain point, vous allez être bloqué, parce que, genre, vous arrivez au bout du truc, au bout de ce qu'il peut vous offrir. Il y a de la marge quand même, mais au bout d'un moment, vous allez y arriver, si vous persévérez. Et donc, en gros, soit, soit au bout d'un moment, vous restez face à un mur, vous faites plus de la même chose, et vous allez stagner, voire, voire, commencer à rentrer dans des trucs moins cools, parce que, bah, l'immobilité, c'est un peu la mort, quoi. Ou alors, bah, vous allez partir, ou bien vous allez vous faire virer, et puis, voilà, et puis c'est parce que, vous n'aurez pas compris, parce que, voilà, vous n'aurez, je ne sais pas, vous n'aurez pas eu la foi, vous n'aurez pas réussi à intégrer, juste avant votre ombre, ou à sortir de votre compulsion, ou à, je ne sais pas quoi, et puis de toute façon, vous ne serez pas bien, et voilà, mais en fait, c'est, ça me fait penser à, j'ai tendance à dire, bon, c'est un peu, j'y crois pas au premier degré, mais j'ai tendance à dire, les bons psys, c'est les gens, en fait, qui, qui n'ont pas fini la formation de psy, quoi. Bon, ça m'arrange beaucoup de dire ça, je connais des bons psys qui ont fini la formation de psy, donc c'est là où je n'y crois pas complètement, mais à un moment, disons que, quand tu comprends bien la psy, tu comprends en fait, tous les trucs pas net qu'il y a dans les formations de psy, dans le système universitaire et tout, et au moins, tu prends le truc un peu avec des pincettes, voilà, puis ceux qu'ont compris la zététique, qui finissent par s'éloigner du milieu zététique, et puis j'ai envie de dire, ceux qu'ont compris le travail de Baskar, qui finissent par s'éloigner de Baskar, bon, c'est un peu comme ça partout, peut-être que, quand j'aurai lancé mes trucs, ce sera comme ça avec moi aussi, je ne sais pas, en fait, j'observe tellement que tous les gens qui se placent à un moment en position de connaisseur, en position de sachant, en position d'enseignant, et de, voilà, j'observe tellement que tous, à un moment, ils finissent par, par ne plus incarner ce qu'ils enseignent, et par faire de la merde, et par faire dériver leur bousin, y compris des gens qui, visiblement, ont fait un gros travail sur eux, que je commence à me demander si ce n'est pas une forme de loi de l'univers, et si je ne suis pas condamné, en fait, à rentrer dans ce schéma aussi, à un moment, si, si moi aussi, je me mets à transmettre, bon, je garde un niveau d'attention dessus, en même temps, ce qui doit arriver, arrivera, j'ai peut-être la bêtise de croire que je peux être différent, mais bon, l'avenir me le dira, puis, ça peut être aussi une chose intéressante à laquelle réfléchir, pour les gens qui ont envie de suivre mon travail, ou ceux d'autres personnes, ou de, peu importe, c'est un moment, à quel moment celui qui enseigne, en fait, c'est pas celui qui ne s'est pas appliqué, à quel moment le fait de se placer dans une posture de sachant, fait pas qu'on arrête de se remettre en question, et que du coup, vu qu'on arrête de se remettre en question, bah, du coup on se fige, et du coup, vu qu'on se fige, c'est la mort, et puis du coup, bah, on se finit par, par s'y croire, et par, par plus respecter ses principes, parce qu'en fait, on n'a plus de recul, parce qu'on se fait prendre par son égo, quoi, c'est, ouais, c'est, l'égo c'est le moment, en fait, on commence à croire qu'on est quelqu'un, voilà, c'est les, les petits zététiciens qui lancent leur chaîne, parce que, ils sont sortis d'une secte, ou ils sont sortis d'un machin, et puis ils ont découvert la pensée critique, et puis, ils se sentent pas trop, mais ils se disent, ah, c'est que ça pourrait être cool, quand même, faut-je faire se partager ça aux autres, et du coup, bah, comme moi, avec ma chaîne, voilà, qui se lance timidement, je sais pas trop si ça va être bien ce que je fais, mais, allez, je me lance, quoi, et puis, et puis, je garde de l'humilité, je me prends pas trop au sérieux, et puis, petit à petit, leur truc il prend, et puis ils ont leur petit succès, et puis il y a de plus en plus de monde, et puis ils commencent à recevoir plein de messages positifs, et puis, ils commencent à avoir des conflits avec d'autres YouTubeurs, à rentrer en concurrence les uns avec les autres, à avoir des visions différentes, les uns des autres, des trucs, et puis ils commencent à remporter de plus en plus de succès, et puis ils commencent à pouvoir en vivre, et puis ils se prennent au sérieux, et puis ils deviennent des références, et puis à la fin, bah, quand t'es, quand t'es la référence dans un domaine, bah, en fait, tu peux plus te permettre de te remettre en question, parce que si tu te remets en question, en fait, les gens qui se remettent en question, c'est les gens qui sont pas, qui sont pas bons, qui sont, enfin, c'est pas vrai en vrai, mais je parle dans l'ego, c'est des gens qui sont pas bons, parce que s'ils étaient bons, ils sauraient qu'ils savent, donc voilà, c'est un moment, un moment c'est bon, je suis le patron du truc, voilà, j'ai plus besoin de me re-checker, pour voir si j'applique toujours les trucs que j'enseigne, parce que ça fait plus tellement longtemps, de toute façon, c'est acquis pour moi, et puis voilà, les gens tu les perds, voilà, c'est, Mandax, Baskar, même combat peut-être, j'ai envie de dire, sur des plans très différents, mais, voilà, c'est bien, maintenant que j'ai fait cette vidéo, je pense que je vais pouvoir tourner cette page, et puis je pense que ça peut être, ça peut être très utile aussi pour les gens qui sont là depuis longtemps, dans cette communauté, et pour les gens aussi qui découvrent ce truc de, de garder une forme de prudence, et puis de, quand à un moment, ils commenceront à avoir des signaux, qui se disent, ah bah effectivement, quelqu'un en avait parlé, d'accord, d'accord, que ça leur tombe pas, sur le point de la tronche comme ça, depuis nulle part, voilà, mais, tout ce que j'ai dit de positif, je le pense et j'insiste dessus, j'invite, j'invite pas les gens, je leur dis encore une fois, j'invite pas les gens à, 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 à quitter, à, à quitter le truc forcément, à arrêter de, faire les séminaires et tout, enfin, de toute façon, s'il est vraiment cohérent avec sa propre éthique, il risque d'arrêter tout seul, après, est-ce que son égo a intérêt à ce qu'il arrête, moi je suis pas du tout sûr, donc peut-être qu'il va pas arrêter, mais qu'il va rationaliser ça comme il peut, c'est pas ce qui va se passer, mais bon, ça, je remarque que ça va être intéressant, bon, je sais que la plupart des gens, faut pas, faire de moi un bouclier ministère, suite à cette affaire, parce que vous êtes des, enfin, des gens qui me suivent, et puis la plupart des gens qui sont dans cette communauté, vous êtes des gens super, quoi, et je, je sais que vous, vous avez déjà tout à fait, compris au fond ce que je veux dire, et je sais que je suis soutenu, très, très majoritairement, euh, voilà, je, au fond je suis quand même sûr de rien, donc il y a quand même une forme de prise de, ouais, de prise de risque, ouais, mais, moi j'ai envie d'avoir confiance, et voilà, salut !